C'est sympa, c'est varié, y'a du rythme, c'est assez cool, ouais. On parle de plein de trucs, ouais. On va vite en vrai, nos cerveaux, ils... Mais t'as vu, c'est notre potion magique ! Non, tu peux... Ah ouais, c'était... Ah le setup est catastrophique ! On va vite à... Mais t'as vu, c'est notre potion magique ! Non mais gros, le timing est incroyable ! Ouais, est-ce que le gros papa, il a été consommateur de Dragon Ball ? Mais pas du tout ! Ouais, Dragon Ball, Naruto, machin... Ouais, non... Je connais... Genre Naruto, j'ai regardé un épisode, tu vois... Juste au moment où il débloque son bancaire, quoi. Pour la culture, tu vois. Mais non, ça me parle pas. C'est... Mais ouais, mais mec, en même temps... C'est par ma génération, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Au final, t'es... Moi, je me suis arrêté à Goldorak, tu vois. Ouais, ouais, bah, écoute... Bah, déjà... Y'a de la quali, hein, y'a de la qualité chez Goldorak. Captain Flamme ? Ouais, mais moi, j'étais pas très... J'étais pas très télé, quand j'étais... Enfin... Ah, t'étais déjà un geek qui prend pas des douches, en fait ! Putain, un geek qui prenait des douches. Ah ! C'est pas... C'est un progrès, quoi. Moi, ça, c'est mon équipe. T'es dans l'équipe Coca. Voilà, c'est un geek qui prend des douches. Plusieurs douches, même. Ouais, ouais, je passais plus de temps sur... Par an. L'ordi... Enfin, mon ordi rudimentaire, tu vois, des années 80. Ça va, hein. Que celui qui a regardé la télé, quoi. Hum. Mais du coup, sans... Parce que la démocratisation d'Internet, en vrai, c'est 90 début 2000, quoi. Donc, à l'époque, t'es... La démocratisation, c'est début 2000. Ouais, ouais. Ouais, c'est plutôt 2000, ouais. Mais du coup, à l'époque, genre... T'es un nerd sur un PC un peu archaïque. Tu jouais à quoi sur un PC, à l'époque ? Euh... Je jouais à quoi ? Tu jouais à des trucs... Genre... Des clones de... Space Invaders. Hum. Des clones de... La passion. Genre Pac-Man, tu vois, les trucs vraiment... Les basiques. Les jeux d'arcade portés sur PC, en fait, quelque part. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, en moins bien. T'as eu un PC vite ? Non, moi, le premier ordinateur que j'ai eu, c'était un Auric Atmos. Ok. C'est un truc qui avait genre... 16 kilo-octets de mémoire vive. Et t'enregistrais tes programmes sur des cassettes audio. Oh, waouh. T'as eu ce truc-là, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'en ai entendu parler et tout. Il y avait cette légende autour du PC cassettes audio, quoi. C'était le... Cassettes audio, je n'avais jamais entendu ça. C'était le début du début, quoi. Ouais, ouais. C'était... Avant, tu pouvais pas avoir d'ordi à la maison, quoi. Ouais, c'était la suite logique des grosses bobines sur les ordinateurs qui faisaient la taille d'une salle entière. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je sais que mon papa, il a acheté un des premiers PC, tu vois. Genre le vrai PC, grande commercialisation. Il y en avait 1000 en France, il en a eu un, tu vois. Et ouais, quand ils te donnent les stats du truc, c'est zinzin, c'est comme tu dis. C'est ce qu'ils ont que tes rames. 200... Enfin, même pas... 52 mégas de mémoire globale. Le truc, c'est... Y a rien, quoi. Ouais. T'avais un processeur tout lent, tout truc. Et pourtant, c'était à la pointe de la techno, quoi. C'est des trucs qui sont mis à l'amende par n'importe quel téléphone moderne. Ouais, par un 3GS, même. Par un 3GS. Mais de très, très loin. Très, très, très loin. En même temps, les premiers vrais smartphones, on est déjà sur plusieurs centaines de mégas de mémoire de base. Ah bah oui, mais c'est un truc... Et puis, tu pouvais déjà rajouter tes cartes de mémoire pour te rajouter quasiment 1 giga. On va arriver à 1 giga au total. 1 giga, c'était ma boule dans la tête des gens à l'époque. Tu construisais des PC. Eh les gars, on arrive à 52 de mémoire. Ce qui est marrant avec ce truc-là, c'est que je trouve qu'on est dans une boucle sans fin. Dans le sens où notre téléphone, il a plus de stockage qu'avant. Mais il a aussi... La photo prend aussi 14 fois plus de place. Moi, j'ai l'impression que ma life, ça a été de dire Oh quand même, le 128 giga, il coûte cher le truc, je vais prendre un 64. Et j'en chie depuis 15 ans maintenant, tu vois. Parce que tes photos sont de plus en plus lourdes, c'est ça que tu dis ? Bah oui, d'accord. Les applis, les trucs, tout est de plus en plus lourd, l'interface, tout ça. Et puis en fait, du coup, j'ai un peu plus de mémoire. Mais en fait, j'ai tout qui pèse plus lourd. Donc je suis un galérien qui doit supprimer des trucs. Il faut te balader avec un SSD dans ta poche. Ouais, je passe mon temps à prendre une photo et en supprimer une en fait. C'est ça que je fais depuis dix ans, moi. Avec ton PC, c'est la même problématique. Ouais, ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ah bah là... Sinon, tu aurais le même PC qu'il y a 20 ans, quoi. Ouais. Moi, chaque fois, toutes les deux semaines à peu près, je me dis, bon bah, va falloir trouver le jeu qui pèse 50 gigas que j'ai installé et que j'ai joué deux fois et que je le dégage. Ou que je fasse un clean de disque, que je supprime des vieux enregistrements vidéo. Parce que bah ouais... Le plus douloureux, c'est quand tu fais une soirée pot et que tu télécharges Warzone, tu vois. Genre, tu sais que tu vas jouer un soir, peut-être un deuxième dans deux semaines et que tu relanceras pas. Bon allez les gars, je lance le 95, le 95 gigas, c'est parti. Ouais, c'est ma boule. Ouais, c'est trop con, ouais. C'est trop trop con. Mais bon, après, ça va vite quand même parce que c'est ça qui est beau, quoi. Avec la fibre, avec la belle fibre, c'est abusé. C'est moi qui est aussi pareil, j'ai connu, tu sais, les modems. Les modems 50 gigas. Pilong, pilong. Ah, je suis dans ta team sur ça. C'est, ouais. C'est fou ce qu'ils ont vécu, ceux-là. Ouais, ouais. T'as une voiture sans conduite assistée, quoi. Enfin, sans direction assistée, ouais. C'est vrai que tu vois qu'il est jeune, parce qu'il sait pas que c'est direction assistée. Si, je le sais, mais je me suis trompé, c'est des choses qui arrivent. Ah, mais ils ont même passé leur permis sur charrette, eux. Donc, c'est... Un dos d'âne. Ah, mais nous, on avait pas de clignons, hein, sur nos ânes. Bah, oui. Le dos d'âne, c'était littéralement un âne allongé, en fait. Faut le savoir. C'était l'âne mort qu'on avait battu avec des figues molles. Oh, waouh. La bonne rêve du sud. Ah, oui. On est bon, Tenny, tout va bien pour toi. Et bah, c'est incroyable. Bienvenue à ce nouvel épisode des Podcasters. C'est le numéro 8. C'est le 7.95. 7.9, 7.92, Windows 3.1, tout ça. C'est une station Air Radio, ça. Et puis, c'est un épisode spécial, en fait. Parce que, déjà, d'une part, vous remarquerez qu'on n'est pas au Bertham. Ou alors, vous êtes déjà vraiment très, très ivre. Ou ils sont sur le Spotify. Ou ils sont en train de nous écouter sur le Spotify. Mais sachez que, eh bien, on est en périphérie de Nice. Là où il fait beau. Là où le soleil brille. Et on est dans une maison de géniteurs de champions du monde et de personnes très stylées. Aka, gros papa. Aka, Xavier. Bonjour. Xavier Desplanches. Et bien sûr. Clément Desplanches, qu'on aura un peu plus tard. Deuxième épisode. La V2, le truc. La Troisième. On sait pas trop encore. On va exploiter le fait d'être ici. Ça fait trop plaisir d'être avec toi, Xavier. C'est trop, trop cool. Ça me fait plaisir aussi. Merci pour l'hospitalité. Hospitalité incroyable. On a été accueillis par un tikka masala. Un poulet tikka masala le soir. C'est tikka ou tiki ? C'est tikka. Tikka, ouais. J'avais un doute. J'avais un giga doute. Honnêtement, un des meilleurs que j'ai jamais mangé. Alors, j'ai pas mangé dans des restos indiens mille fois dans ma vie. Mais j'adore la bouffe indienne. C'est un des meilleurs que j'ai bouffé. Ouais. L'amour. Un bon lead... Non. L'amour. Je pense que la différence, c'est l'amour. On a été en échange de textos pendant tout le périple. Parce que sachez qu'on a quand même mis un peu plus de 11h à faire pari. Un truc dans la bouche, dans la gorge. Peut-être t'es ni con, là ? Je l'ai entendu tousser un peu. On a même mis 13h. On a même mis 13h, ouais. On est partis à quelle heure ? De rendez-vous chez moi à 9h30. On est partis vers 10h05, un truc comme ça. On s'en fout. Le rendez-vous il est à 9h30. On était plus chez nous. Lui est parti de chez lui à 9h, tu vois. Et on est arrivés ici à 22h20, 30, un truc comme ça. Donc ouais, c'était un 13h. C'était un 13h le bousin. Donc ouais. Non seulement il était bon, mais en plus il était nécessaire ce type à la salle. D'accord. Surtout qu'au début il était dans la voiture, vous avez faim ? Non mais on ne veut pas déranger les trucs. Et puis après on voit le plat et on se dit mais il y a même moyen de reprendre. Il y a eu 2-3 assiettes par personne. Il y a même eu 500 grammes de riz de plus qui ont été faits pour satisfaire l'appétit de Ténicron. Ça a été filmé. Il y aura une vidéo, on ne sait pas quand. Peut-être dans le coin inférieur droit. On a filmé Ténicron qui se fait des bouchées goulues. Je pense qu'il se met des grands 30 grammes de riz dans la gueule par bouchée à peu près. Tu crois à plus, je crois. Tu crois à plus ? Je ne me rends pas compte. Tu as fait 2 paquets de 500 grammes. Ouais. Après 500 grammes crus c'est plus lourd une fois cuit. Oui, oui. Ouais. Un kilo cuit putain. Je pense qu'il y a plus d'autres trucs. J'avais oublié la stat que ça gonfle. C'est fou. Non j'avoue c'est zinzin. Peut-être c'était des bouchées de 80 grammes alors. En même temps c'était la grosse cuillère en plus. Donc ouais, ouais. Et puis Falle Clare. Ah t'avais pas vu ? Mais si si mais je me rappelle. Il remet les trucs dans le contexte. Alors c'était dingus quoi. Non donc ouais c'est cool, ça fait grave plaisir de venir chez toi. On s'est dit évidemment il faut qu'on parle avec Gros-Papa parce que notamment on le connaît le bon Xav et puis on sait que t'es allé dans la cave ou en tout cas t'es pas pétrifié à l'idée de le faire. Pas encore. Pas encore. Quand je commencerai à baver un peu. Et ça fait grave plaisir de pouvoir se faire cet épisode. Ouais. Ça a été un des trucs où on a un petit peu forcé la main à Clem. Il était en mode je suis un peu fatigué je sais pas trop. Et nous on était en mode non. Alors oui d'accord j'entends ce que tu dis. Je comprends très bien. Tu peux dire non mais comme tu le dis pas. Bah nous on va quand même te dire que c'est trop important qu'on vienne et pas dans trois semaines. Il y a eu. Parce qu'on était dans un truc très sérieux. Il y a eu le champion de la finale. Nous on est partis en vacances une semaine. Et nous y voilà quatre jours plus tard à Nice quoi. Ouais. Et puis la semaine prochaine bah Clem il est en Bulgarie pour un mois. Et là d'un coup ça nous repoussait à très très loin. L'actu était moins chaude quoi. Donc en fait tu partages ton Clem avec nous là en ce moment même. Parce que toi non plus tu l'as pas trop vu. Parce qu'il est parti un peu en vacances et machin. Moi je l'ai quasiment pas vu. Parce qu'il est parti début juillet en Corée. Il est enchaîné avec Riyad. Ouais. Il est revenu je crois un ou deux jours. Il est reparti en vacances. Et là il revient juste quoi. Ouais ouais. Il l'a pas fait tant que ça des séquences de un mois à pas être à la maison depuis qu'il est pro non ? Non pas tant que ça non. Ouais c'est plus deux trois semaines max. Et puis après il restait là six mois quoi. Ouais après il y a quand il enchaîne par exemple les bootcamps à Uniquid et après il va par exemple à Kato tu vois. Ouais. Mais sinon non il est là assez régulièrement. C'est son camp de base. Ouais c'est ça exactement. Et là du coup il prac à côté de toi quoi. C'est ça qui est drôle parce que vous partagez le bureau en fait. Je prac à côté de lui. Tu prac à côté de lui. Tu sais il est en train de jouer son USL Open Cup et il fait Oh j'ai rencontré TKL on l'adore. Je vais lui faire des chargeurs de Factory. C'est bien papa. C'est bien. Fumeuse bâtard. Allez continue. Fais ta merde. Bourle. Bourle. Bon. On a plein de trucs à te demander. On a plein de questions à te poser. En fait c'est pas facile parce que du coup on est là depuis un moment maintenant donc on a déjà énormément discuté en essayant d'en garder sous le pied mais au final non parce que tu peux pas trop t'empêcher de parler avec quelqu'un. Oui forcément. Tu vois on n'allait pas se dire bon on se revoit demain à 16h. Mais vous êtes chez moi les gars genre il va falloir exister. Non mais en vrai la question qu'on s'est complètement abstenu de poser parce que c'est la plus importante mais moi j'ai besoin de… on a tous vécu notre WC. Alors certains c'était chez eux la maison de vacances de Spi en disant à leur famille bon alors certes c'est dimanche mais je vais complètement déco et finir les vacances devant mon téléphone. Nous c'était au cast. Clem c'était Ariad. Toi c'était ici. Raconte-nous un peu le bousin quoi. C'est-à-dire c'est quoi d'être papa d'un champion du monde d'un truc. On a eu l'occasion de Spi d'aborder le sujet de l'école des trucs. Il y a eu un combat de ton côté pour réussir à faire de Clem aussi ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas toi qui as joué les games. Pour le laisser être ce qu'il est. Pour le laisser être ce qu'il est. Ouais c'est la bonne formulation. Comment j'ai vécu le WC ? Assez confiant à la base. Quand il va jouer son premier match contre classique. En me disant bon il est allé en Corée-Prac un peu exprès pour ça. J'avais vu que dans les tournois en ligne et sur le ladder ça a l'air de bien se passer contre Protos. Donc plutôt confiant. J'avais un peu peur de Raynor et finalement ça a été un peu rick-rack. C'était le match compliqué ? Oui. Et je craignais Serral parce que Serral c'est toujours compliqué. Avant qu'il parte en Corée, j'avais dit en gros si t'arrives à l'EWC avec la même forme que t'avais à la World Team League Winter. Ouais en janvier ouais. Où il était genre on fire. Je lui dis mais si t'arrives dans cet état là, il sera inarrêtable. Et voilà moi j'ai pas vu depuis un mois, j'en sais rien, je sais pas ce que ça donne. Et quand je vois le premier match contre Serral, je me dis bon, pas mal quoi. C'est un bon cru de Clem qui est arrivé à Ariadne. C'est plutôt bien parti quoi. Mais du coup t'as quand même... Tu vois genre ça typiquement je dirais que c'est une intervention qui est quand même un petit peu plus poussée que juste... Bon bah courage mon fils tu vois. Genre tu pourrais avoir une position juste de soutien mental légère mais tu lui... Toi tu arrives à placer le truc dans les événements, dans la carrière, dans les pics avec une espèce de... Ouais bah j'essaye d'apporter ce que je peux apporter. Après c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il faut pour être champion du monde mais... Ouais j'essaye... Le petit peu que je peux faire, je le fais quoi. C'est un peu la position de fan number one dans le sens où t'as vu tous les matchs, t'as vu toutes les strats, t'as écouté tous les propos. Et du coup t'es évidemment pas en mesure de tout ressortir et d'avoir une analyse détaillée de... Mais tu vois à 7.32 peut-être que... Mais t'es capable de dire ouais bah là l'énergie du truc, le momentum et la forme bah c'est celle-là qu'il faut amener. T'es le premier ultra de Clem de ce temps-là. Ouais en général je suis plus à lui poser des questions qu'à lui dire... Tu devrais faire ci, tu devrais machin tu vois. Déjà pour comprendre des fois la raison de pourquoi tu fais ça. Ouais. Pourquoi ça tu le fais pas alors que ça me parait moi une super idée tu vois. Pourquoi c'est pas trois Raven et plein de tourelles tu vois. Les LBAT. Les LBAT femme bleue. Les tourelles. Et puis voilà puis après des fois ça permet de lancer des discussions tu vois sur des trucs. En général juste ils m'expliquent bon tu connais rien je t'explique. C'est normal. Mais voilà puis après oui un peu dans le truc de la vie de tous les jours tu vois. D'essayer d'arriver, d'être en forme, d'être reposé. Le bon cadre de vie quoi. Votre conseil de Daron quoi. C'est ça qui fait assez intéressant parce que je me demande j'ai pas eu l'occasion beaucoup d'interviewer déjà d'une part des champions du monde et des parents de champions du monde. Mais c'est vrai que t'as cette compétence dans le jeu parce que toi qui y amène encore une fois il y a peut-être des gens qui n'ont pas la backstory de gros papa mais voilà on le disait si on trollait sur le fait que t'avais des PC avec du coup des cassettes audio. Voilà c'est que ça fait longtemps que tu bourlingues sur PC que Starcraft tu connais très bien un jeu auquel tu joues énormément. ou que tu joues énormément ou en tout cas que t'as beaucoup joué quoi. Tu joues encore. Il me disait Low Master. Ouais. Très très solide. Et donc du coup t'as cette capacité quand même à appréhender et à comprendre précisément un petit peu les tenants et les aboutissants du truc et à voir le jeu au delà de effectivement comme disait Gwaka, allez courage mon fils quoi. T'as cette compétence là quand même qui te permet d'avoir un avis peut-être un petit peu plus éclairé en fait sur le truc. Ouais ouais mais c'est tellement enfin ma vision du jeu est tellement plus basique que la sienne et tellement plus simpliste quoi que ça me permet pas d'aller donner des conseils bien sûr. Ouais ouais mais du coup quand même enfin je sais pas tu vois genre j'entends la phrase si tu vises la World Team League t'es Godlike tu vois il y a quelque chose qui est quand même investi. Ouais mais c'est pas des compétences de jeu c'est des compétences de la vie tu vois. Ouais bien sûr mais tu vois tu pourrais aussi te dire ouais mais attends si du coup il est en Corée et qu'il se dit putain j'ai pas le niveau de la World Team League tu vois ça résonne dans sa tête papa il avait raison vas-y j'ai pas ce niveau là j'ai pas ce truc j'ai pas cette énergie ça passera pas tu vois ça pourrait faire du négatif mais en fait bon après tu le connais tu vois tu... Ouais je pense que c'est une question d'un père qui sait comment ça va être à son fils quoi. Il y avait ça aux JO pas mal il y avait des athlètes leur papa c'est leur coach tu vois il y a ces relations là qui existent ça doit être plus dur tu penses ? Ouais j'imagine ouais parce que t'as pas de double relation tu vois. Bien sûr. Difficile de pas s'embrouiller dans la vie quand tu quand t'as des relations on va dire professionnelles quoi. Bah dès que tu vises des objectifs qu'une collaboration amène à atteindre s'il y en a un qui fait pas sa part selon l'un l'autre c'est toujours dur. Et surtout c'est comme bosser avec son compagnon ou sa compagne il y a beaucoup de gens qui dirait qu'il faut pas mixer travail et à l'heure. Et en même temps il y a des gens qui arrivent à le faire fonctionner ça varie beaucoup d'une personne à une autre mais ce qui est certain c'est que en passant beaucoup de temps avec une seule personne tu vas intensifier la relation. La question c'est est-ce que le stress de l'intensification est positif ou négatif pour les objectifs et pour la relation qui sont données quoi. Donc je pense que c'est aussi un bon mix et que Clem est un peu un free spirit dans l'idée quoi. C'est quelqu'un qui a pas eu l'air trop de kiffer le carcan de l'école et qui aurait pas kiffé un papa Xavier qui débarque et qui fait Bon alors là tu vas te lever à 8h puis tu vas me péter c'est 40 protoses d'affilée ensuite c'est parti pour un déjeuner haut et par assis ensuite les airs. T'as fait tes 40 pompes au réveil Clem ? Combien de bailing t'as Target Fire aujourd'hui ? C'est pas suffisant. Là je pense que t'as un Clem en 6 mois il est parti sur League of Legends et il rentre en LFL. Il aurait fait l'opposé quoi. Ouais et puis il a construit son skill un peu solo aussi. Ouais mais tous les joueurs de SC2 c'est des gens qui se construisent eux-mêmes quoi. Ouais ouais. Peut-être les anciens Coréas de la Ciespa quoi. Peut-être eux qui étaient drivés. Et encore je sais pas à quel point tu vois. Après t'as peut-être cette simulation d'équipe et peut-être des conseils qui se donnaient d'entre joueurs d'équipe. Mais sinon oui. Et les gens souvent extérieurs à Starcraft me disent Ah mais donc lui il est dans une équipe du coup il peut s'entraîner avec les gens de son équipe. Pas particulièrement. Tu t'entraînes avec qui t'as envie. Tout le monde s'entraîne avec tout le monde. Alors du coup juste niveau WC. Ouais. Enfin tu vois genre. Tu le vois péter Serral. Tu le vois péter Serral. Tu le vois péter Serral. Donc là c'est du Clem Cali. Mais on est... Il a fait le bon taf on le rappelle. Il a fait le boulot. En gagnant ces trois matchs là il se simplifie considérablement son run au top 4. Et puis il se... Je pense... Enfin moi ce que j'imagine c'est qu'il a quasiment plus de pression. Parce que genre t'as atteint l'objectif d'arriver au top 4 tu vois. Et je pense que c'est l'objectif de plein de joueurs. Ouais. Mais je pense que peut-être à part Serral personne disait moi je viens pour être numéro 1 tu vois. Les gens ils ont envie d'être numéro 1. Mais ils se disent putain si je suis top 4 je suis content quoi. Ce qui en réalité en plus c'est son résultat du G8 l'année dernière. Donc il y a un peu ce truc là de... Oui oui. Je réatteins le même truc. Et là du coup il arrive dans un bracket. Qu'est-ce que toi tu te dis ? Du coup là il peut aller au bout du truc ? Tu peux... Enfin... Tu es encore dans l'expectative ? Non mais dimanche matin quoi. Tu te lèves dimanche matin. Ah dimanche matin. Je me dis bon j'espère que les deux jours d'interruption auront pas cassé un peu le momentum tu vois. Et... Mais je suis assez confiant. Parce que les matchs d'avant c'était bien passé. Et en général je suis très stressé quand je le vois jouer. Mais enfin vraiment quoi genre... Donc c'est quand même ça le sentiment c'est que t'es tendu devant la télé quoi. Et... Ah ouais. Enfin au début des matchs ou quand ça commence à mal se passer ouais. Et là... Première map contre héros. Genre j'ai déjà pas très tendu et là vraiment je me dis putain mais... Genre... Ça se passe trop bien quoi. Je pense que le feeling a été partout le même quoi. Ça se passe trop bien. Et puis... Après t'as toujours un peu le stress de genre tu mènes 3-0. Bah de pas commencer à te faire prendre une ou deux maps pour pas commencer à te dire... Ah putain je... Je vais craquer à une map de la fin tu vois. Et puis non pim-poum 4-0 je me dis putain... Genre... Serral venait de mettre 4-0 à Dark. Je me dis putain Serral on fire quoi. Ouais. Même si Dark a pas été très bon. Et je me dis bon bah Clem genre même niveau quoi. Et puis après ouais... Première map contre Serral... Je me dis ouais... Il a bien préparé son truc. Et à 3-0... Y'a plus de doute ouais. Je me dis bon... Ça sent bon quoi. La troisième map c'est Golden Aura c'est ça ? Ouais je crois. C'est celle qui commence bien. Part en couille. Et là... Le god mode s'active. Et les rogers quoi. C'est la game des rogers. C'est des marines individuelles qui changent la game quoi. Oh ouais c'est ça. Et puis à la fin de la... De la map 4. Donc la map la plus macro. Ouais ouais ouais. J'ai joué au let game. PF au milieu de la map machin. Exactement. Là je savais que quand ça arrivait au let game il était très bien. Parce que c'est une map je pense assez facile pour Terra. Une fois que t'as neutralisé un peu le milieu t'arrives à gratter les bases du côté. Ouais ouais. Et je me dis ouais c'est bon. Et puis je sens Serral de moins en moins combatif. Donc euh... Non mais c'est vrai que moi c'est ce que j'ai dit aux gars. Ouais. On a pas stressé quoi. En fait dimanche on a pas eu l'opportunité de stresser. Et à chaque fois comme tu dis la première map face à Hiro. La première map face à Serral qui... Ouais. Elle décharge les épaules quoi. J'ai vraiment trouvé que c'était en fait bon alors... Comme toi. Est-ce que c'est un mauvais jour ? Est-ce qu'il y a eu les deux jours de break ? Puis en fait il débarque face à Hiro. Et puis même il le dit lui même en interview. C'est ce que je lui disais hier au dîner. Je lui dis au moment où toi t'arrives en interview et que tu dis à Rachel bon si je joue comme jeudi ça va aller. Je me dis ah putain il a tout compris quoi. Il est exactement là où il doit être. Et là la première map je fais ouais. C'est le festival tu vois il y a plus qu'à quoi. Et finalement dans cette phrase peut-être qu'il reprenait les mots de son papa et plutôt que jeudi c'était bah si je joue comme à la World Team League ça va aller. Mais pour moi il a mieux joué qu'à la World Team League. Il a bien mieux joué qu'à la World Team League. Il a bien mieux joué qu'à la World Team League. Mais pour moi on a vu du Starcraft qu'on n'a jamais vu. Le niveau qui a été fait sur le top 4 et même toute la run de Clem parce qu'il est largement au-dessus de tout le monde. Même si en vrai il y a des mentions à faire pour Hiro qui fait aussi des dingueries dans ses matchs. Qui joue une super série. Et qui prend 4-0 c'est là que... Et même qui joue des bons matchs précédents. C'est le meilleur protose qu'on n'a jamais vu de tout le moment. Max Pax très clairement il n'a jamais atteint le niveau que Hiro allait jouer. Mais Clem a été au-dessus de tout le monde. Même Serral il y a beaucoup de gens qui te dirait Serral il était à 99,9% de son potentiel parce qu'il a un service militaire. Désolé mais Serral il a fait des trucs qu'il ne fait pas non plus d'habitude. Même face à un Clem il a tenté de poser des problèmes que Clem aurait pu avoir du mal à résoudre il y a 6 mois. Et qui en fait non étaient insuffisants mais c'était quand même un Serral qui poussait au-delà. Il n'y a pas eu d'un fait, il n'y a pas eu de Yogo Festor. Il y en a eu mais il les a tous gérés. Oui mais quand je dis il n'y a pas eu c'est qu'il les a tous gérés. Tous les traquenards étaient gérés quoi. J'ai le souvenir du gros fungal, je ne sais plus sur quelle map c'est. Peut-être sur Goldenora justement il prend un fungal et tout et puis on est là. Mais en fait tu ne peux pas enchaîner dessus. Il y a 4 hydra et 12 links. C'est Goose Goose 3-3 quoi. Je crois que c'est même deux fungal back to back. Et je crois que je me rappelle un peu de ta séquence de casse et c'est Mais il n'y a juste pas, on s'en fout, on s'en fout des fungal ! C'est incroyable genre vraiment tu te dis oh putain peut-être qu'on en a vu des games perdus. En fait les gauches ils ont tenu leur rang, les médiévacs au dessus. Enfin je ne sais pas, il y avait un truc effectivement de déblocage de satisfaction et de sérénité un peu. Au fur et à mesure des séries, des games qui ont été joués où tu te dis ouais il y a un gros 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 coup d'avance quoi. Après sur le final il y a un truc, ça peut vous paraître étrange mais j'étais déçu que Serral quitte la game aussi vite à map 5. Tu vois, tu n'as pas eu ce sentiment de te dire c'est bon tu vois ça va le faire. Genre le mec tu sais qui résiste un peu genre une minute mais tu sens que bah il est cuit non il quitte parce que de toute façon il... Je ne m'attendais pas à ce GG, je savais qu'il pouvait arriver parce que c'était prévisible quand même que Serral était un peu... Les gens ne remontent pas vraiment dans un BO9 où ils sont menés 4-0. Genre, je ne sais pas s'il y a de précédents en particulier parce que déjà le format BO9 est super récent. On avait tendance à dire déjà le BO7, tes menées 3-0 bon les comebacks se comptent sur le doigt d'une main. On pense évidemment à... Tempo 3-0. Tempo 3-0 ou Life à l'époque, le Hellware en finale d'Iron Squid 2. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont terriblement uniques. Donc tu as vraiment ce truc là, ça va quand même se terminer. Moi j'avoue que je pense que c'est peut-être la game où j'étais le plus tendu quand même. Parce que je me suis dit c'est le moment où il faut pas se déconcentrer du tout. Parce que même s'il y a un Serral un peu blessé, un peu en difficulté en face, je pense que Serral c'est quelqu'un qui est capable de dire oula il est plus concentré le gamin et peut-être qu'elle est là ma chance. T'es pas le GO2 de StarCraft sans être capable de te fit de ce genre d'énergie. Donc j'ai un peu une inquiétude, il suffit que d'une game pour qu'il revienne donc c'est bien s'il clôture. Puis en fait la game elle est quand même assez dominante de la part de Clem et je me dis ouais il va peut-être nous faire travailler quelques minutes. Et puis ouais il prend cette fight et je me dis ça fait cinq minutes qu'il a pas pris une bonne fight, ça fait trois minutes qu'il a pas pris une bonne fight. Ça va peut-être quitter ça. Et là il quitte et waouh genre c'est fait quoi. Il y a ce truc de rush à la tronche, c'est terminé quoi. Il va lever le trophée. Je pense et je sais pas ce que vous en pensez Otto Atam mais je pense qu'après le 3-0 dans la partie initiale du bracket où Serral on l'a vu souffler et on y a réagi très fort etc. Il y a eu une volonté de se reconstruire un peu mentalement, que le 4-0 contre Dark c'était aussi une manière de se remettre en confiance. Qu'il arrive dans son boost, il arrive dans sa game contre Clem. Il se dit ok je suis au max de préparation que je peux faire, advienne que pourra, ça va être dur mais c'est faisable. Et la game 1, il y a des premières interactions, je m'en rappelle plus exactement lesquelles, qui se passent pas super bien. Et en vrai à partir de là c'est qu'une descente de la colline où plus ça va et plus il se sent mal en fait. Moi franchement la game 5 il la quitte et dans ma tête moi je suis là genre bon bah quitte mec, mets du respect sur Clem, t'as aucune chance, tu t'es fait 5 zerres. Tu dis il est en canapé après. Moi je dis gratte, c'est lève toi et serre lui la main, c'est tout ce que t'as à faire et il le fait impeccable, moi je me régale justement. Là il y a vraiment un truc de... Il est super manœur. Il pourra pas gagner et justement on l'a casté des milliards de fois ce truc là de Renor qui a perdu depuis 1 minute 30 et qui continue avec un demi-lurker. En vrai c'est gonflant, moi je trouve ça gonflant. Moi je trouve ça... Et Renor ! Peut-être, parce que toi c'est... Si en même temps t'es comme ça genre, dès qu'il y a la moindre tension, probablement que quand tu sais que c'est win, t'as envie d'en profiter un peu. Mais nous au cast, quand on est là en mode... Et Renor ! Une minute plus tard. Allez, là il va quitter ! Bah c'est chiant aussi tu vois. T'as toujours cette envie de bien terminer le truc dans le bon tempo, dans le bon flow quand tu casses. Et c'est vrai que relancer 2, 3, 4 fois la fin de la game. Le potentiel GG. Ça peut être un peu frustrant. Parfois t'es au milieu d'une journée qui a duré 18 heures, tu te dis bon la game faudrait qu'elle quitte et tout. Mais c'est vrai que Serral dans ce tournoi fait pour la première fois de sa live quasiment un truc où il quitte pas contre Marou. La game qui perd contre Marou, il l'a fait durer de ouf ! Je me suis dit ok, il y aurait pu avoir cette énergie là potentiellement face à Clem. Et c'est vrai qu'il l'a pas fait. Ce qui est en fait un aveu d'impuissance. Une manière de dire comme tu le disais, je suis mené 4-0, cette game elle se passe pas bien. Je vais pas la comeback et probablement qu'en réalité cette inquiétude que j'avais d'un comeback potentiel de Serral n'arrivera pas en fait parce que lui-même n'y croit pas. Somme toute assez tôt cette game 5. Et c'est une manière de dire en fait t'es trop fort aujourd'hui. Et t'as presque envie que justement qu'il dise as-y prends le quoi. Parce qu'il y en a déjà deux des championnats du monde Serral. Enfin tu vois il est dans une autre posture dans sa carrière. Il est un peu dans son truc. Alors ça veut pas pour autant dire qu'il faut qu'il laisse gagner Clem mais c'est évidemment pas ce qu'il a fait parce qu'il était là pour gagner. Mais y'a un peu ce truc de ouais quand t'es 4-0 2 au mur et que t'es en train de te faire balade game 5 tu dis ok le kid, le God Slayer, le whatever comme on va l'appeler dans les mois qui vont suivre. Il le mérite on y va quoi. Et c'est vrai qu'il met GG well played et que Serral attend pas une seconde pour se lever et aller serrer la main et dire ok bravo champion quoi. C'était tout aujourd'hui. Ils ont appelé le temps de Serral. On le voit presque pas à la poignée de main. On devine qu'elle a pas lieu au bureau de Serral puisque Clem revient vite. Elle est au milieu aussi, ils se lèvent tous les deux. C'est au milieu mais eux ils ont à peine le temps de faire la transition en fait. Genre ils font la transition et Serral il est pas en train de se lever, il est au milieu de la scène en train de tendre sa main tu vois. C'est un sacré truc quoi et donc du coup tu te sens pas tout seul à la maison quand tu sais qu'il a gagné à Riyad. Et t'es tout seul là et tu te dis putain c'est fou. Il est pas de la famille qui était venue ? Bah non à part Alice donc la soeur de Clem. Alice était là ici avec toi ? Non non elle était à Toulouse. Elle a regardé le match. Ouais elle a commencé à regarder la demi dans un café parce que la demi a eu lieu beaucoup plus tôt que prévu. Donc elle était en ville, elle m'a dit j'étais avec une copine en ville, on s'est foutu dans un café, on a regardé sur mon téléphone je vais expliquer le jeu tu vois. Et après je pense qu'elle est rentrée à la maison. Mais non non après moi le reste de la famille même les amis ça leur parle pas quoi. Faut pas concerner ouais. Ah ouais ? Ah ouais. C'est marrant ça. La famille tu vois ils se disent ouais super t'es champion du monde. Mais j'aurais dit ouais t'es champion du monde lancé de nains tu vois. Ouais super tu vois. Ouais c'est marrant. Et derrière tu leur dis du coup c'était 450 000 balles à la fin. Ah oui mais ça c'est vrai parce que je... Ça il connecte. En général quand il gagne un truc tu vois je leur envoie juste les genre 20 secondes de la dernière map et après t'as le... Sur le truc français. Sur le truc français. Et... La question piège systématique. Et après tu sais avec ouais machin champion il a fait la coupe tu vois juste pour que... C'est une image super puissante ouais. Ouais. Et là ouais par contre il y a une de ses cousines qui a fait oh putain mais... 400 000 balles quoi. Elle me dit mais il a gagné 400 000 balles ? Ouais il fait... C'est sûr. Et tu leur lui dis vous êtes cousins. Non non mais c'est sûr que... Mais ouais mais après c'est sûr c'est une... Ça me surprend pas trop moi perso. En fait il y a beaucoup de gens à qui ça fait rien du tout quoi. De regarder ça... Ouais mais c'est... Quand c'est quelqu'un de ta famille tu sais. Ouais quand c'est quelqu'un de... Ça dépend de la relation que t'as avec eux. Déjà mais quand c'est... Ah mais je m'entends très bien tu vois. C'est des gens proches malgré ça mais qui sont... Proches mais après on se voit pas très très souvent tu vois. On se voit 2-3 fois par an quoi. Ouais ouais. Donc ça suffit pas pour se dire allez tiens regarde j'ai montré comment jouer SC2 tu vois. Ouais mais même pas forcément mais juste de dire allez on va cliquer sur le lien qui est envoyé par Xavier et puis bon bah on va pas trop comprendre on envoie des messages à Xavier. Peut-être qu'on se met au téléphone avec Xavier. Je sais pas 3-4 ans alors c'est peut-être pour le premier catho de Clem j'avais fait une vidéo de suivre un match de SC2 tu vois. Ah ouais. T'expliquer le truc en disant ben voilà on le supply tu vois comment tu suis. Je sais pas si t'as une indication tu vois de qui est bien. On va collaborer avec Xavier on va déjà acheter ses vidéos. Expliquer le principe de brouillard de guerre que Candelops il voyait tout mais que les joueurs il voyait qu'une partie. Une partie ouais. Genre de truc assez basique de t'as des récolteurs, t'as de l'armée, t'as des bâtiments. Tu dois péter le mec en face. Et puis tu quittes pas forcément quand t'as perdu tous tes bâtiments mais comme aux échecs tu quittes quand t'es mort. On a fait la même vidéo ouais. Bah moi plutôt que ma maman était devant la finale elle a vu les derniers games et tout. C'est cool. Elle a regardé aussi. Mais pareil c'est marrant l'autre jour j'ai eu une discussion avec elle c'était il y a genre 3-4 mois. Je lui ai dit mais oui il y a le brouillard de guerre c'est à dire. Nous ce qu'on voit eux ils le voient pas. Et du coup je lui ai mimé dans le salon j'ai fait as-y papa mets toi dans le canap ok d'accord. Vas-y. Donc là je passe moi je suis un ouvrier d'accord. Bon je passe regarde je vois papa il est assis dans le canapé tu vois. Je continue mon chemin vas-y papa écarte les bras. Écarte les bras. Je fais bah moi dans mon jeu il a pas écarté les bras. Il est toujours comme ça tu vois genre l'image reste figée tu comprends. Là je repasse et là je vois les bras écartés. Tu vois genre d'un coup elle a pris la mesure de la complexité du jeu. Parce que sinon il y a des gens vraiment ils voient le truc et ils se disent bah les joueurs voient ça comme un plateau d'échec. Mais pourquoi il va pas intercepter ce drop ? Oui pourquoi il gère pas ça à droite. Oui justement il est là parce qu'il le sait parce qu'il l'a vu parce que c'est là. Bah non pas du tout il a un flair il a bougé un truc. Bon bref c'est vrai mais bon c'est vrai que je peux comprendre mais comme si moi j'avais un cousin champion du monde de curling est-ce que je regarderais ces matchs c'est pas garanti tu vois. Pas garanti. Toi ? Tu le mates. Je crois pas gros. Tu crois que tu mates pas ? Non. Tu iras pas tout mater mais s'il est en finale du champion du monde. Oui probablement et encore et encore. Ça dépend de la relation aussi. Oui mais admettons un mauvais cousin quoi. Je suis pas très proche de mes cousins ouais. Mais genre tu sais imagine c'est ton frère ou tes soeurs qui fait ça bah t'y vas direct quoi. C'est sûr. Non mais définitivement pas là pour jeter la pierre de tes potes et de ta famille mais c'est vrai que moi j'avoue par essence je me serais dit il y a un truc quoi il y a un je sais pas un groupe whatsapp on suit les trucs et puis que quand Clem il est champion du monde il y a des gens qui sont là putain trop bien joué tu dois être trop content ou je sais pas quoi enfin Ouais ouais. Donc c'est vrai que ça rebondit sur la question d'origine de Thibaut qui était de dire de coup ouais ouais. Donc t'as échangé avec Alice. T'as échangé avec Alice j'imagine vous avez tapé au téléphone genre c'est un truc de ouf. Ouais ouais. On s'était même envoyé plein de messages pendant le match. Il est en train de le faire nanana ouais. Exactement. Mais ça se termine et ouais t'as dû faire bip la télé. T'es champion du monde et allez oui quoi j'en sais. Non tu l'as eu au téléphone avant ? T'as appelé Clem ou pas ? Alors Alice voulait la voir. Ouais. Mais putain j'arrive pas à le joindre. Je lui ai dit écoute j'essaie de l'appeler si je l'ai sur Discord je te mets dans la conve. Ouais. J'ai pas réussi à la voir. Et genre un quart d'heure après il m'envoie un message en me disant Ah il faut que pour un reportage pour je sais pas quelle télé pour Team Liquid il faut que j'appelle ma famille un truc comme ça donc je peux te call. Je lui dis bah ouais. De ouf. Ça fait une heure que j'essaye d'avoir. Et donc on a eu l'occasion de discuter alors j'ai pas eu le temps de mettre Alice dans le call parce que c'est un peu compliqué. Mais ouais du coup on a discuté comme ça ouais. Bah c'est le documentaire Sony. C'est Sony qui tourne une série de documentaires je pense que c'est pour ça. Ah ok. Ok. Sur le coup il m'a pas expliqué tu vois mais on en a pas reparlé. Tu te fais assiéger par tous les médias à ce moment là c'est sûr ils veulent le truc quoi. Ouais et puis il y a une belle conf de presse on a vu un peu quelques photos très officielles. Avec Mbappé quoi. Voilà c'est ça. Surtout sur une table prévue pour 5 pour une équipe de 5. Ouais avec 8 et même mieux. Et moi alors je suis Clem je t'ai éclaté. Salut c'est moi. Salut. Oui c'est ça qui fait ça. Thank you thank you thank you. Ah thank you thank you. Ah ouais non c'est fou quoi. Mais ouais mais tu vois même maintenant ça fait plus enfin ça fait quoi une semaine et demie quoi. Ouais. Toujours pas complètement réalisé tu vois. Non c'est clair. Et en même temps est-ce que c'est censé atteindre un palier supérieur de compréhension je sais pas c'est là après. Non mais me dire vraiment tu vois les champions du monde ça c'est quand même ouf quoi. Ah ouais c'est fou furieux. Surtout quand ça ramène et bon du coup on en parlait déjà un peu en oeuvre mais quand ça ramène aux galères à l'école quoi. le proviseur qui t'appelle pour t'engueuler et ton fils il est pas venu quoi. Ouais. C'est des grandes victoires ça quand tu te dis que j'avais raison quoi. Oui. Ah mais ça clairement tu vois c'est le truc où tu te dis personne pourra me reprocher d'avoir fait les choix que j'ai fait. Ouais. Et c'est une espèce de presque soulagement tu vois de te dire putain. Ah ouais. Plus personne va vous faire la gueule quoi. Je suis là dessus à 1000%. On a ressenti un truc très très similaire je crois. Moi j'ai eu un combat à la maison avec mes parents sur les jeux vidéo, l'attraction que j'avais pour le truc et le fait que j'étais en train de bâcler un peu le lycée. Et pareil à la fin tu te dis bah j'ai réussi à en faire mon boulot bien dans ma life à créer le truc. Et eux finalement ils adhèrent au bas et tu te dis putain j'avais raison quoi. C'est un truc que je maîtrise pas tu vois c'est moi juste j'ai autorisé on va dire. T'as accompagné quand même. Et j'ai accompagné. Tu l'as mis dans les bonnes conditions pour pouvoir faire ce qu'il voulait quoi. Oui mais il m'aurait demandé à aller faire de la pêche à truite. J'aurais dit bah ouais vas-y faire de la pêche à truite. Enfin genre c'est juste. T'es probablement moins chronophage. Ah ouais. Quoi que. Une truite maligne ça peut prendre une bonne heure. Ouais voilà. J'ai vu des gens pêcher à la truite pendant quelques saisons. Le Tom. Il n'y a pas Tom. Il n'y a pas Tom s'il nous écoute mais il n'y a pas les 4 ans quoi. Le vrai type c'est les croûtes de Saint-Nectaire. Ouais ouais. La croûte de Saint-Nectaire a suffit. Achetez pas des appâts à 40€ chez Décathlon là. Mais ouais il y a ce côté là aussi tu vois de te dire. Mais ouais les galères de lycée c'est. On peut y revenir parce que tout à l'heure on a abordé le sujet et j'ai un peu cut le truc. Save it for the pod on va pas le dire. T'as dit ouais le provisateur. Du coup tu comptes vraiment pas faire une vendetta mais être un peu coquille. Aller un peu mettre aux gens leur nez dans la merde. Le nez dans la merde ou tu vas rester en dehors de ça. T'as ta victoire personnelle et voilà quoi. Enfin. Parce que. Je regrette mais je veux pas juger tu vois. Si les gens ont réagi comme ça c'est que. Des gens qui connaissent absolument pas l'e-sport tu vois. Bien sûr. Moi je disais à l'époque. S'il avait fait genre un championnat régional de lancée du poids. Et qu'on lui avait dit bah il faut que je parte à Mulhouse. Une semaine. Ouais. On leur dit putain bravo vas-y représente nous. Ouais. On est fiers de toi tu vois. Alors que là tu te dis bah non je pars aux Etats-Unis pour aller faire une Dreamhack. Quoi ? Tu vas aller jouer aux jeux vidéo et tu pars 5 jours ? Scandale quoi. C'est sûr. Et donc c'est un peu obtu quoi. C'est la mauvaise image du jeu vidéo qui est véhiculée par des gens qui connaissent en général pas le jeu vidéo. Pas le sujet ouais. Et puis voilà. Et puis eux ils voient juste des chiffres. Ils voient juste que tel élève a été absent 5 jours là. Puis re 5 jours là. Puis re 5 jours là. Et que pour eux la justification est pas recevable. Et donc ils te prennent la tête quoi. Bah en fait à ça je mettrais juste du coup le petit truc de. Au-delà d'aller faire la guerre et de mettre le nez dans la merde. Juste ouvre la porte aussi pour les prochains s'il y en a quoi. C'est-à-dire aller dire à ces gens. Regardez juste. Vous êtes trompés sur ce cas là. Et en effet il n'y a pas. Tous les mômes qui sont là à jouer aux jeux vidéo au collège. N'ont pas une carrière de professionnel devant eux. Parce qu'il y a quand même un petit peu. C'est le syndrome du football. Tous les petits qui veulent aller faire le sport et études et tout. Avant ça il y en a déjà beaucoup qui espèrent pouvoir jouer au foot. Enfin bref. Mais dans tous les cas le futur talent il faut aussi être capable de le laisser s'exprimer. Parce que c'est trop con qu'un Clem ne devienne pas un Clem. Parce que son proviseur disait ouais mais t'as raté les maths le lundi matin. Parce que tu reviens des Etats-Unis tu vois. Oui mais t'as son match je dors. Non c'est pas une raison. Tu ouvres aussi la porte aux autres après coup tu vois. Oui oui je comprends. S'il recroise un gamin comme ça ça lui reviendra sûrement en tête. Et peut-être qu'il établira des règles particulières etc. Moi finalement j'avais eu de la chance en école de commerce. Quand j'avais fait ma Blizzcon et tout. Où j'avais réussi quand même à la fin à me retrouver face au directeur du campus. Parce qu'avant tous les gens avaient dit non. Et à lui dire vous comprenez bien que vous êtes dans une école qui se veut être formatrice. De professionnels expérimentés qui sortent d'école avec des vraies propositions. Et là j'ai une proposition de travail aux Etats-Unis. Il y a tout le monde qui me dit non. C'est pas ça que je suis censé payer. ESCLE ça s'appelle école de commerce international je sais pas quoi. De commerce extérieur. École supérieure de commerce extérieur. Et moi je peux aller bosser à la Blizzcon et tout le monde me dit non. Genre vous comprenez bien que là vous me faites péter les plombs. Et le mec il fait ah non mais c'est pas normal. Le call a duré cinq minutes en fait le truc. Ah ouais d'accord. Le rendez-vous a duré cinq minutes. Il m'a fait un papier spécial. Je suis parti tu vois. Mais voilà. J'ai eu la chance de tomber sur un mec malin à la fin quoi. Merci beaucoup. Parce que ça correspond à l'époque en gros. Merci. Où Clem part faire sa première DH. Il vient juste d'avoir 16 ans tu vois. Il fait sa première DH. Il prend son sac à dos. Je le drop à l'aéroport de Nice. Il est un peu genre stressé. Bah tu m'étonnes. On l'avion je vais à Paris. À Paris je récupère DNS machin. On va à Austin tout ça. Et j'aurais dit mais vous pensez pas qu'il apprend plus de trucs en cinq jours. En partant tout seul aux Etats-Unis. C'est garanti. C'est tellement conformateur. Machin. Que d'aller louper trois jours de cours. Parce que c'était genre jeudi vendredi le lundi d'après quoi. Ouais. Je trouve ça hallucinant quoi. Je trouve ça très bizarre venant d'éducateurs en fait. De gens qui... Ouais mais c'est dur de sortir du cadre. C'est dur de sortir. Ouais bien sûr mais j'attends ça de gens justement qui ont but dans la vie. Ou peut-être c'est pas la vocation d'ailleurs en réalité. Mais c'est de faire en sorte quand même que t'es des adultes tu vois qui soient capables de vivre et de vivre leur vie bien. Et de le faire avec les expériences qui leur plaisent etc. Enfin pour moi c'est tellement connexe d'avoir ce genre d'expérience. C'est effectivement sur le principe beaucoup plus formateur que les deux heures de maths qui va rater. En fait il y a deux expériences selon moi de l'éducation et de l'éducation non parentale quoi. De l'éducateur. C'est tu vas avoir un peu l'éducation que moi j'aime bien appeler l'éducation populaire. Qui est un peu ce truc de... Des gamins leur apprendre des choses, leur faire faire des trucs, ouvrir de nouveaux horizons. Ce genre de choses qui effectivement va contribuer à vouloir qu'ils soient plus autonomes, fassent plus de trucs. Non mais let's go tu peux partir, t'as un voyage dans un autre pays, tu vas parler anglais, prendre l'avion, découvrir des gens, des cultures. Trop bien le feu, il faut que tu le fasses et que tu le fasses dans les bonnes conditions donc je vais t'accompagner. Et on a l'éducation nationale qui en soit peut être un truc, un vecteur d'indépendance et de ça. Mais qui aussi en très grande partie a vocation à une chose, c'est de t'amener à plus de formation et au monde du travail tout ce qu'il y a de plus standard. C'est une... Ça peut devenir et ça est très souvent une usine de standardisation des gens. Après on le sait nous dans notre gestion communautaire, le gars qui a une requête un peu plus complexe que les autres sur nos 1500 specs. Désolé mec on a pas le time. C'est aussi le syndrome de la masse, t'as 35 élèves x5 dans ton collège de trucs. Les chefs d'établissement à la base c'est des pédagogues mais on leur demande après de faire des stats, de faire des chiffres, de faire des machins. D'avoir un taux d'absence en dessous de temps de machins. Des taux de réussite. Donc après ils sont super présurisés par ça. Il y a des objectifs spécifiques et l'objectif c'est aussi de former des travailleurs pour le marché du travail. C'est pas de former des artistes, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art ou qu'il n'y a pas forcément énormément de temps laissé à l'art. Alors on rajoute toujours plus d'heures de sport, enfin de sport dernièrement ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais d'histoire, de maths... C'est la régie au 2024, au moment où il a dit on vise tant de médailles en 2018 et qu'il y a pas mal de gens qui se sont offusqués. C'était il y a 10 ans que tu voulais faire ce call là, c'était pas maintenant, ça fonctionne pas. Les athlètes et tout, l'école du sport ça commence tôt. C'est la gestion managériale libérale de dire voici les objectifs fixés par le manager. Du coup il faut des moyens qui vont à la hauteur de ses objectifs et des investissements bien en amont de ses objectifs. À la fin de tout ça on te félicite parce que t'as porté le truc quoi, t'as fait le bouclier de Clem, j'imagine qu'il en a souffert d'une manière ou d'une autre, que ça a été par moment peut-être un petit peu le gamin alternatif. Est-ce qu'il y a des profs qui lui ont pourri la vie en conséquence de certains choix ? Tu lui poseras la question. On lui posera la question parce que ça vaut le coup. J'ai pas l'impression, en tout cas c'est pas trop plein moi, tu vois, à la maison en disant ah là là putain le prof de maths. Il me tombe dessus à chaque fois. Non je pense que c'était surtout la direction. Le fait que ce soit compliqué à chaque édition, chaque fois qu'il y a besoin d'être absent, c'est complexe quoi. Ouais, puis moi il m'appelait, j'étais en plein cours en plus, genre le mec est un peu con quoi. Ils savent que je suis prof, tu vois. Appelle-moi à 5h quoi, non, non, bim, 3h30 t'es en plein cours, tu vois putain l'ICA, merde. J'ai un choix à faire, il y a un devant moi ou le mien, c'est nul. Du coup il a fait sa terminale par le CNED et... Ouais, c'était finalement une excellente décision. Terminal par quoi pardon ? Le CNED, l'école à la maison quoi. Ah d'accord, trop bien. Bah ouais, trop bien, surtout que c'est le Covid derrière. Donc il y avait déjà le rythme de confinement finalement. Le Bac Covid. Non bah c'est le Bac Covid surtout ouais, parce que le truc du CNED c'est que c'est... En vrai c'est giga fonctionnel, c'est juste qu'il faut réussir à bosser à la maison quoi. En général... Le CNED si tu veux vraiment réussir, il faut avoir une discipline de malade quoi. C'est zinzin. Enfin une discipline et une volonté de réussir de malade. Ce qui est compliqué quand t'es en train d'essayer de réussir à faire des games à 22 secondes de supply block quoi. Et quand tu te dis, je vois pas clairement ce que le Bac que je vais passer à la fin de l'année va m'apporter dans ma vie. Parce que de toute façon, moi ce que je cherche, c'est juste à quitter l'école parce que ça me saoule. De pouvoir me lever à midi. De pouvoir m'entraîner la journée. Pour faire mes compètes le soir tranquillou et sans avoir besoin de me lever à 6h le lendemain quoi. Je pense qu'il y a un facteur quand même là-dedans qui a été aidant pour Clem. C'est que lui il savait ce qu'il voulait faire par la suite. Je pense que pour beaucoup d'autres gamins qui passent par ce genre de système, c'est de toute manière la scolarité ça m'a emmerdé. Je sais pas trop ce que je veux faire. Je sais pas trop forcément qui je suis. Parce que 17, 18 piges... Il y a plein de gens que j'ai connus à 17, 18 piges. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait des trucs complètement différents de ce qu'ils... Le gamin moyen c'est pas ce qu'il veut faire à 17 ans. Non bah non. Du coup là c'est effectivement... C'est une catastrophe de faire des choix à cet endroit-là. Et nous les gamins qui ont 14 ans, premier truc à leur dire, tu veux faire quoi ? Bac pro ou pas ? Bah je sais pas... Bah je sais pas frérot, je suis un gamin en fait. Je sais pas, je veux glander, je veux jouer à Play. Ah ouais ! Déjà d'une part je voudrais être de ne pas travailler si possible ça ou pas. Enfin tu vois, je trouve que c'est quand même un truc... Evidemment, on le disait, c'est un truc que t'es censé éduquer des millions de gamins. On leur met une pression de bouffe quoi. Et qui ont une chance inégale tous aussi à la base. Donc il faut réussir à faire un truc d'équipe, c'est très dur. C'est super dur. C'est pour ça, moi j'ai pas du tout envie de jeter la pierre sur... En l'occurrence, le proviseur et le truc... Enfin, dans la position de Clem, moi je me dis, putain... Ils ont pas été ouverts quoi. Ils ont pas... Et pourtant, bon voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de gamins à problème, peut-être qu'il y a beaucoup de gamins qui posent énormément et qui doivent... Qu'impliquent du coup que ces éducateurs-là, qui sont pas les profs principaux, pas forcément les profs de classe, parce que t'avais l'air de dire que c'était pas forcément eux qui étaient les plus problématiques. Je pense pas non. En vrai, c'est un peu ton boulot de chef d'établissement, une fois que le truc fonctionne, t'as une équipe pédagogique qui fonctionne, de faire du cas par cas avec les gamins qui ont des trucs quoi. Et à surtout pas roter en classe. C'est vachement le... C'est vachement l'indicateur... J'ai pas la ref. Mais si, c'est le LinkedIn d'Anos là. Et à ne pas roter en classe. Mais c'est pas le premier truc auquel j'ai pensé dans le LinkedIn d'Anos. C'est plutôt péter une clope en cours, je sais pas quoi. Mais oui, oui, c'est pareil. Mais tu vois, pour moi, c'est un peu ces gens-là au bout d'un moment... Mais quand t'es proviseur, tu fais pas du cas par cas, justement. Quand t'es proviseur, t'as genre 2500 gamins à gérer. Ça dépend de la taille du buy-off. 2500. C'est un peu idyllique. T'as des budgets, t'as des trucs... Tu gères un flux de gamins, tu gères des emmerdes administratives, tu gères des contraintes que t'envoies le ministère en te disant « Ah oui, mais attention, il va falloir faire ci. » Mais t'as pas de texte, c'est juste dit dans le BFM, tu vois. Enfin, c'est absurde, quoi. Et puis, tu peux avoir une visite du député, tu peux avoir... Ah mais oui, t'as mis le truc, quoi. Contrôle sanitaire, des conneries. Non, mais c'est sûr. C'est un boulot de dingue. Enfin, moi, je jette pas la pierre parce que c'est un boulot de dingue. Non, mais de toute façon, le meilleur setup possible... Bon, alors attendez, moi, je vais fantasmer un coup. Je vais dire mes mômes plus tard. Vas-y. D'accord, on est très loin de la potentielle réalité. Mais je me dis, le truc parfait, quand même, c'est le gamin à qui t'arrives à expliquer assez tôt que l'école, c'est pas si dur. S'il fait ça un peu en speed bien, il a tout le temps du monde de faire un max de trucs à côté, tu vois. Et genre, aller rafler un 12 au bac à 18 ans, si t'as réussi à te mettre tôt... Tu vois, genre, je pense au gamin d'Arthur qui est un espèce de petit surdoué... Bon, le gamin, il a 6 ans, il fait ses devoirs tout seul, tu vois. Et il est deuxième de classe, tu fais bon. Alors lui, il le sait pas encore, mais il a un package de zinzin, tu vois. C'est-à-dire qu'il va se retrouver... Et j'avais 2-3 potes comme ça, je pense à Emilien, que tu connais, tu vois. Pareil, c'est des gars... J'écoute en classe, je fais une heure à la maison, et puis j'ai 17 au bac, t'es trop chaud, tu vois. Et eux, en fait, ils ont un temps de fou furieux pour faire un peu rien, un peu des trucs cools, un peu les copains, et c'est fou, quoi. Le truc qui te libère du temps quand t'élèves, c'est d'écouter en classe. Ah, voilà. C'est un truc de dingue, mais vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Écoute en classe, tu auras trop le temps de faire tout le reste. Et c'est vrai que... En classe, t'es baisé. Tu peux simplement répondre... Et voilà, tu vois, tu peux simplement répondre... Ouais, mais j'y vois pas l'intérêt. Ouais, mais j'y vois pas trop l'intérêt d'être là et de rien foutre et de galérer ensuite, d'avoir des problèmes ensuite. En fait, si tu le fais ça, tu peux te débarrasser à mort. Mais c'est une maturité qui est assez rare, et j'en faisais pas du tout partie pour ma part, tu vois. Mais mon expérience, c'est ça. C'est de dire, putain, si j'avais... En fait, si j'avais juste été écouté en classe, comment j'aurais la même vie qu'aujourd'hui, mais en ayant fait plus de trucs entre 10 et 15, tu vois. Ou en tout cas, ça m'embrouillait avec les parents, tout ça. Enfin, tu simplifies plein de choses à faire ça, quoi. C'est juste que derrière, on repart là encore avec l'inégalité des chances et même quand parfois t'as beaucoup de chances potentielles, tu vois. Genre, moi, je viens d'une famille plutôt intelligente, je suis le con de la bande. Non, mais... Ça me surprend pas. Ouais, ça me fait du bien que tu le dises. Ça me libère un truc. C'est des gens plutôt intelligents, mais genre... Enfin, ma grande sœur, elle a fait... Enfin, c'est une dépressive chronique. Mon grand frère, il a redoublé, il a fait de la Dums pendant son collège. Enfin, tu sais, il y a ces éléments qui interviennent et qui peuvent intervenir pour plein de raisons. Parfois aussi parce que le gamin, il est trop intelligent. Moi, je me rappelle de ma mère en pleurs quand je suis petit, qui raconte à table que mon grand frère, il a demandé mais ça sert à quoi de vivre, quoi. Parce que lui, il se posait plein de questions, mais sauf qu'il avait 10 ans. Donc, genre, si tu veux, c'est des trucs un peu deep qui peuvent se produire même avec des gamins très intelligents. Ouais, c'est quand même... Ah bah, c'est Evy en tant que parents... Maman, comment on fait un nœud coulant ? Ouais ! Alors... Ça, c'est mes vannes par contre ! Un quoi ? Un nœud coulant ! C'est la gueule dépendue. Ah, ok. Squeak ! Brutal. Ouais. Bon, papa, là, tu m'as choqué. Moi, je suis très fan. Moi, tu m'as fait rire. Voilà, t'as plu ATKL. On continue d'apprendre du vocabulaire sur ce voyage aussi. C'est pas le premier mot. Je disais pas tous, mais il y a eu quelques trucs où on s'est dit Ah, mais c'est ça que ça veut dire. C'est bien, on avance. On a comparé l'hédonisme et l'épicurien. L'épicurien. L'épicurien est un hédoniste raisonnable. Raisonné. Ouais. Que les trucs nécessaires. L'hédoniste, il dit bon, le triple cheeseburger, je le prends. Mais, bon, si on peut avoir un partenaire. Mais quatre partenaires. Bref. Ah, je suis monogame. Ouais, ouais. Moi, je suis en train d'être au soleil. Là, il est en train de se passer une rotation solaire que je n'avais pas envisagée encore dans cette place. Une rotation de la terre, peut-être aussi. Euh, ouais, ouais. Plutôt. Mais oui. Pour les auditeurs Spotify. Voilà. Quoi qu'il est déjà pas mal bien bronzé. Mon soleil a bougé. Et des beaux miscoteaux. Mais aussi le soleil qui commence à lui taper dans les jambes. Pour le moment. Le soleil du sud. Le soleil du sud. Ah, il est plus bas que les autres. Vous ne l'entendez pas mais il y a les cigales. Elles sont lointaines. Monsieur, t'as un casque sur les cigales toi ? Enlève ton casque et écoute les cigales maintenant. Non. Ah, on va se donner un ténicron par contre. Oh. Non. Insane. Insane. Tu vois quoi le… Alors, ça, ça sera peut-être un truc que t'auras avec Clem ou on verra mais… On fait quoi une fois qu'on a été champion du monde ? C'est un peu facile de se dire on l'est une deuxième fois. Je pense. Ou en tout cas, t'en parlais tout à l'heure pour Serral, c'est plus facile de dropper la potentielle troisième victoire que voilà. Comment on garde… Est-ce que ça c'est un truc auquel t'as déjà pensé ? Ou encore une fois, c'est ce que tu es en train d'essayer de réaliser, mais la vie, l'ambiance, l'ambition du truc global va quand même bouger quoi. Je pense. Non ? Alors, sûrement. Faudrait lui poser la question. Ça tombe bien, on va parler après. Moi, j'en ai aucune idée. J'ai vu que pour l'instant, personne n'a réussi à être champion du monde deux fois de suite. Ah, de suite, oui. De suite, ouais. De suite, tu vois. Il y a eu SOS et Serral ? SOS c'est 2013-2015, et Serral c'est 2018 et 2000… Non, là, il y a eu une seule fois. Ouais, c'est ça. Donc, oui. Il y a eu à chaque fois… 13-15 et… Quoi ? 18-21 ? 18-22. 18-22, ouais, c'est ça. Donc bon. Mais après, voilà. Après… Après… Enfin… Tu es soumis à tellement de paramètres qui font que tu peux être champion du monde ou pas que… C'est compliqué quoi. Ouais. Ce qui est bien avec Clem, j'ai l'impression, c'est qu'il kiffe trop le jeu en fait. Ah oui. Il aime trop Starcraft pour, en fait, fondamentalement se dire, je suis champion, j'ai tout vu, je veux faire autre chose quoi. Il y a quand même un truc où il aime trop jouer à ce jeu quoi. Je me rappelle la première grosse interview de Clem, c'était au WUSG Europe à Barcelone. Ouais. Et il avait pas encore 16 ans, il va avoir 14 ou 15. Il avait ton t-shirt Avenged Sevenfold. Ah, peut-être, ouais. Je me souviens. Ok. Ouais, vous avez une interview croisée père-fils. Ouais, ouais, ouais. L'interview c'était horrible parce qu'on était dans un hall d'hôtel. Ouais. Avec des Ukrainiens, c'était organisé par… C'était les gars de Kiev. C'est Starlader. Starlader, c'est ça. C'est littéralement Alexia qui s'occupe maintenant de l'EPT. Ouais, ouais. Alors après, c'était très bien organisé et tout, mais sauf que l'interview était dans le hall d'hôtel, avec des gens qui arrivaient, qui me forçaient, machin. Et putain, ils te posaient question en anglais, tu comprenais. Enfin, j'avais du mal à me comprendre avec le bruit, tu vois. Ouais. Et puis en plus, tu sors ton anglais, tu le dépoussières un poil, peut-être. Et puis ouais. Et puis après, j'ai un blocage, pas un blocage, mais quand je parle en anglais, j'aime pas parler comme un enfant de 5 ans, tu vois. Je suis content, il a gagné, youpi youpi, tu vois. J'essaye de… D'élaborer un peu le propos. J'essaye un peu, tu vois, d'argumenter le truc et puis de pas avoir un vocabulaire trop basique. Tu t'en sors beaucoup mieux en français. C'est incroyable. Ah, mais… Mais du coup, ouais, c'est vachement… Ça me demande un effort intellectuel de dingue, quoi. Ouais. Et donc, du coup, le lien avec la motivation… Oui, du coup, dans l'interview, ils me disaient « Ah, mais du coup, Clem, il va être pro, machin, etc. » Et je leur dis « Bah, oui, peut-être s'il continue à avoir envie de jouer, quoi. » Je me mets au tricot et je fais mon lycée et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. Je reprends la fac, un truc qui me fait… Et puis même là, en fait, à la fin, le truc, c'est la même chose. C'est s'il a envie, il a envie. Et s'il n'a pas envie, il s'avère que maintenant, il a la chance d'avoir 450 000 balles en plus des flux qu'il a déjà fait et de son salaire avec Team Liquid qui sont dans le compte en banque au chaud. Ça te donne l'option, ne serait-ce que de base, de te dire « Allez, je prends un an, voire même deux pour réfléchir. En plus, tu vas pas le mettre à la porte parce qu'il décide de prendre le temps de réfléchir. » Donc, c'est vraiment une situation extrêmement sereine qui te permet vraiment d'envisager plein de trucs et que ce soit de « Ah, finalement, Starcraft 2, je reprends » ou « L'un des futurs RTS qui arrive » ou « Je m'inscris dans une école, école privée. Bon, c'est un diplôme reconnu par l'État qui me coûte, allez, 20 000 balles à l'année. Mais à la fin, je ressors. Je suis formé, marché, travail, vie normale. J'ai vécu une expérience de jeunesse turbo cool. Je parle en anglais comme un BG. Je peux voyager partout. Je suis BG. Je suis BG. Moi, j'aime beaucoup me projeter. L'excitation dans ma life, c'est de m'imaginer ce que je pourrais faire de mieux au demain. Je trouve ça très cool. Je sais qu'il y a des gens qui ne font pas ça du tout. Pensez à où je serais dans 3 ans, c'est moins… Moi, j'adore me poser cette question. Tu t'es déjà posé un peu cette question pour Clem. Moi, je me dis, tu vois, instinctivement, je me suis dit « En vrai, Clem, il a la tête bien faite. Il est malin. Il est chez Liquid. Il est yam dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Il peut se retrouver à être… parce que c'est une équipe bien faite et que les gens qui sont compétents et intelligents. Hedgebox, il a des parts chez Liquid maintenant. À la base, c'est un mec qui joue puff sur Rondoudou, sur Melee. Et maintenant, il est honneur de la boîte, il porte le truc. Génial, quoi. C'est une boîte qui, de ce point de vue-là, est vachement… une équipe qui est vachement cool de ce point de vue-là. Et je me dis « En vrai, Clem, est-ce qu'il a ça dans sa tête ? Pas du tout. Est-ce que maintenant qu'il est champion du monde, ça se rapproche ? » J'en sais rien, tu vois. Mais… Alors, moi, je ne me projette pas vraiment pour lui. Je ne suis pas inquiet parce que je sais qu'il a des compétences… Alors, pas forcément universitaires, tu vois. Non, c'est sûr. Mais il a des compétences sociales, de la vie, des connaissances de gens. Il y a… Maintenant, en plus, c'est champion du monde. Donc, tu as quand même un certain statut, tu vois. Tu as atteint un certain level, quoi. Petite street cred. Quoi de mieux dans une équipe e-sport qu'avoir un mec champion du monde dans l'équipe, en fait, d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Que ce soit en gestion de joueurs, en recrutement… Dans tous les cas, tu développes tes compétences après dedans, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, je ne suis pas inquiet du tout. Mais après, non. Moi, je me projette un peu moi, mais je ne projette pas trop les gens, quoi. Ouais, non, bah… Donc, tu t'imagines chez Liquid ? Exactement. J'avais pensé à une petite boîte qui s'appelle « Comeback quelque chose ». Non, mais si Clem veut des opportunités d'actionnariat… Surtout Xavier. Bon, les deux, hein. Mais du coup… Parce qu'ils ont un deal. Tu vis chez moi, mais je prends 40% de tes cash price. Oh, waouh ! Putain. Si seulement c'était vrai. Parce que là, on regarde la retraite de prof, on se dit « Bon, mon fiston, il va falloir en gagner un deuxième. » Il n'y a pas mon cours du vendredi, là, à 17h, j'ai la flemme. Je n'y vais pas. Eh, le proviseur va t'appeler toi. Bah, alors Xavier, on ne vient plus en cours ? Non, je t'emmerde. En plus, c'est champion du monde de sa race, t'occurre ! J'avais raison, connard ! C'est drôle. Non, il est sympa, mon pronom. Mon principal est très sympa. Tant mieux. Mais du coup, ouais, en vrai, même HBox, tu dis des parts dans la boîte, mais on peut penser à Mana, qui est chez Team Liquid depuis 10 ans, et qui, en vrai, maintenant a des fonctions de manageriales, a priori, chez Team Liquid, avance dans le truc. C'était la même chose chez TLO, qui, du coup, s'est retrouvé e-sport manager pour Shopify, ouais. Tout à fait, mais j'imagine qu'il y aura forcément des opportunités. L'e-sport est encore en phase de croissance, donc il y aura besoin de gens compétents qui connaissent le milieu. Tu crois pas en la bulle, toi ? La bulle, ils se parlent. Tu crois pas en la bulle ? Moi, je crois pas en la bulle. La bulle de pétrodollar qu'a eu l'UCT. Je pense qu'il y a une bulle qui a pété avec l'Overwatch League. En fait, c'est une bulle qui a existé par l'Overwatch League, qui a été renforcée par le Covid, et qui a pété par la fin de l'Overwatch League, et qu'en vrai, là, il y a un peu un truc de stagnation jusqu'à ce qu'il y ait le nouveau phénomène, et que ça soit Stormgate ou Deadlock. Non, mais en vrai, dans le cadre de Clem, c'est sûr. Liquid plus Clem, je me dis bon. Normalement, là, il y a un truc, si tout le monde est bien malin, bien connecté, ne rate pas les timers, il y a un truc qui va se faire. Normalement, Clem, il peut être là-dedans dans 30 ans. C'est dans la vienne de Liquid à la base, tu vois ? Et ils n'ont pas abandonné, quoi. Je sais que Nausgoul, tu vois, c'est sensible à ça, tu vois. Il y a quand même content qu'il y a des gens qui continuent un peu l'héritage et qui arrivent à être champions là-dedans. Enfin, je pense que c'est important pour eux, quoi. Et je pense qu'en dépit du fait que je le faisais dans mon tweet après qu'il ait gagné à Atlanta en décembre dernier, voilà, je rappelais le chiffre de dire, voilà, Team Liquid à l'heure actuelle, c'est la deuxième ou troisième plus grosse équipe en termes de valorisation que la marque vaut, en fait. C'est une boîte et c'est une équipe huge, énorme, mais qui, justement, n'a pas du tout perdu cette identité qu'ils avaient au tout début d'investir dans Starcraft parce qu'ils se sont buildés sur ça. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, Nausgoul, le bon Victor Goussens de son vrai nom, il est humble, le gars, il n'y a pas de problème. Et à l'origine, c'était un gars qui s'est dit, on va faire un putain de forum, quoi, pour parler de Starcraft parce que Starcraft, c'est trop bien et les coréens, c'est les meilleurs et trop bien et mon dragon. Voilà, parce qu'on n'arrêtait pas... On n'arrêtait pas de chanter ça depuis tout à l'heure. Donc voilà, je pense, et moi, c'est pour ça que c'est en fait de très, très loin mon équipe e-sport favorite à l'heure actuelle, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas abandonné ce truc-là, ils ont gardé cet ADN-là. Et en plus, derrière, ils viennent de sécuriser un beau pactole, en partie grâce à Clem qui tape 1000 points du coup au championnat du monde des clubs pendant l'e-sports World Cup. Et il leur fait gagner 2,5 millions. Voilà. Tu vois, là, on commence à parler de trucs où l'investissement depuis le début. Sur Reddit, il y a un gars qui dit qu'ils pourraient quand même lui payer une part de gâteau et une part de pizza, tu vois. Il y en a qui répondent qu'ils pourraient quand même lui acheter une pizzeria et une plangerie. C'est vrai ! Franchement, une petite pizzeria au centre-ville de Nice, là. Et le problème de Clem, c'est qu'il aime trop jouer à ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui dis, tu veux une Porsche ? Ah non, pas le permis, je m'en fous ! De toute façon, j'ai pas le permis ! J'ai déjà un ordi qui tourne, on a vu son placard à 400 claviers, là. En vrai, c'est ça qui est un peu fascinant avec lui pour l'instant aussi. C'est qu'il est tellement hoaxe par le jeu, quoi. Enfin, il se contente de choses assez simples, tu vois. Ouais, ouais. Ce qui est la vertu de quasi tous les joueurs de StarCraft aussi. On n'a pas de bling-bling. Renor un peu. Renor un peu, ouais. Renor légèrement, quoi. Quand même. Il s'est acheté une brand-new Lamborghini. Ah, il a une Lamborghini ? Oui, oui, oui. Il a une vraie belle voiture. Il a une lunette Gucci. Tatouage. Quand il débarque en compète, il a déjà un outfit différent par jour. Et chaque outfit, je pense, vaut 500 balles, tu vois. Non, il se fait plaisir. Il est dépensier un petit peu, quoi. Ce que je trouve raisonnable, personnellement. Ce n'est pas excessif. C'est pas excessif. Tu regardes Cure qui est dans son jogging Team... Ou même Clem. Les deux sont jogging Team Liquid, maillot Team Liquid. Il n'y a pas une gourmette. Il n'y a pas un tatouage. Mais c'est dans les 44 pages de contrat, ça, TKL. Mais... Prends Serral, prends Serral, alors. Tu sais que dans les 44 pages de contrat, il n'y a pas le droit de mettre de jean, par exemple. Ah ouais, pas le jean. Pas le jean. Non, c'est le... Le jean, c'est pas interdit. Donc, du coup, en général, c'est... C'est jogging Team Liquid. Jogging, machin, tu vois. Oh, les bails de contrat e-sports. Ah ouais, mais t'as... Pas de jean. La lambeau, c'est much. Tu vois. Après, bon, quand t'es Renor, t'es quasi-millionnaire. Le mec, il débarque avec un outfit par jour. Je serais en train de dire normal, parce que moi aussi, je débarque avec un outfit par jour au casse pendant la semaine, parce que j'ai... Pas qu'il vaut 500 balles. Pas qu'il vaut 500 balles, parce que je suis pas millionnaire. Mais tu vois, du coup, si tu multiplies mon pactole par autant, bah, en fait, si, je pense que j'ai un panneau. Et puis, je pense pas que son outfit, il va le 500 balles. Je pense vraiment pas. C'est pas à chaque fois, mais en vrai, il y en a eu. Ouais, il y a eu des moments où le truc... Moi, je le trouve trop cool, Renan. Moi, je le trouve trop cool. C'est pas une critique. C'est vraiment ce que tu dis, là. Je le trouve trop cool. Toi, t'es fan et tu dis, ok, c'est cool et tout machin, nous, avec un petit peu de recul, avec moins ce côté-là, on voit le truc qu'il fait partie des joueurs qui sont entre guillemets des pensiers. Le joueur. Le joueur. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça, parce que tous à côté sinon, ils nerdent ce jeu et ils sont assez légers en rythme de vie. C'est aussi pour ça que notre esport, il est trop bien. Les joueurs qui jouent à ce jeu, à part peut-être Maru, ils ont envie de jouer à ce jeu. Je pense que Maru a aussi envie, il le montre pas. Dans le fond, je pense aussi qu'il a envie et c'est juste qu'il a une attitude. Mais en vrai, tu regardes les League of Legends et où tu vois les mecs qui attendent le juicy contrat, ils vont faire leurs 4 games de LEC. Tu connais peut-être pas. C'est pas vrai. Je sais pas. Moi, c'est l'énergie qui se dégage. Après, c'est un avis absolument casual. C'est l'avis de ma grand-mère sur Mbappé. C'est un peu le même. Il a pas beaucoup de valeur. C'est méchant. Moi, c'est l'impression qui se dégage quand on me dit qu'en LFL, la dernière équipe de LFL, tous les jours, ils sont payés 3500 balles. J'ai du mal à me dire que t'en as qui sont en train de jouer depuis 4-5 ans et qui sont en train de se dire, moi, je joue parce que j'adore League of Legends et que je veux jouer en LEC. Je pense que t'en as aussi qui se disent, voilà, c'est le filon. Je suis suffisamment bon pour être payé 3500 balles. Et en vrai, quand c'est fini, c'est fini. Je me casse. Et j'en ai pas grand-chose à foutre. Je pense qu'il y en a quand même plus sur League of Legends, proportionnellement, que sur Star Wars. Et puis, c'est dur d'aimer ce jeu, quoi. Parce que c'est de la merde. Ouais, on est d'accord. C'est de la daube, en fait. Du coup, c'est très difficile d'être pro League of Legends et d'aimer ce jeu. J'ai pris des words ! Et d'aimer son jeu, quoi. Vous êtes dur. Je vais faire le drake, oui ! On va à 50-50 le Nashor. Oh, bah j'ai perdu. Dommage, c'est pas grave. J'ai quand même pris 3500 euros. Ah, je suis sur le point de récupérer le Nashor. Oh non, il y a eu un smite de l'ennemi. Alors, je suis obligé de troller, évidemment. C'est obligatoire. Alors, c'est maintenant ma position. C'est dans mon contrat, d'ailleurs. Il fait une page. C'est juste chier sur League of Legends autant que je peux. Après, c'est facile. Chose que je peux faire maintenant que j'ai joué 500 games. Donc, du coup, autant avant, voilà, je pouvais entendre et tout, machin. Suffisamment joué. Genre pas ouf, quoi. Mais... Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais une transition, mais je ne l'ai plus. Parce que j'ai chié sur League of Legends et que ça m'a excité. Parce qu'on parlait de Team Liquid, de l'équipe incroyable. D'ailleurs, je tenais à dire, je pense que Team Liquid, c'est un peu la start-up qui évolue, comme tout le monde voudrait que sa start-up évolue. Non, mais ça déchire. Ce truc de ça commence. Après, on ne connaît pas tous les détails. On ne suit pas tout. On n'a pas l'intérieur. On n'a pas les gens qui ne sont partis pas contents. On ne connaît pas. Non. Mais d'un point de vue extérieur, on se dit, bah, en vrai, Clem, oui, la meilleure équipe qui puisse signer, c'est Liquid. C'est garanti, quoi. C'est moi, ça. Ah, t'as un petit téléphone qui, ça. Déjà, il n'y a pas grand monde qui part, quoi. En fait, je ne peux pas affirmer ça parce que moi, je ne suis pas l'actualité Team Liquid. Je ne peux pas affirmer ça. J'en sais rien, tu vois. J'ai l'impression. Mais visiblement, si je fais le petit gars, un fanboy dans mon corner, je me dis, bah, ça a l'air d'être la team qui marche bien, tu vois. Et puis, en effet, ils ont des joueurs, ils les gardent. Les gens y restent, c'est sûr. Pour ça, je pense qu'on peut prendre un petit peu de liberté vis-à-vis de ce truc-là. Bon, je dis ça aussi parce que moi, j'ai eu l'occasion de discuter à deux, trois reprises, et notamment une fois à Kato, je ne sais plus quelle année, avec le fameux Nazgul, quoi. Ouais. Il déchire ce type, quoi, tu vois. Il est un peu réservé, un peu néerlandais, un peu, tu vois. Il a cette vibe-là. Mais tu sais, genre, tu le branches sur le truc, tu remets les achievements. Tu vois, c'est un mec qui a mis les mains dans le cambouis, tu vois. Bien sûr. Ce n'est pas Nate Hanzer, le patron de Team Liquid, tu vois. Ce n'est pas un type qui, selon moi, est un arriviste qui ne sait pas de quoi il parle et qui fait de la merde. Ce n'est pas un gars à pouvoir qu'on a foutu le mec là au niveau, tu vois. Ah oui, non. Le gars, tu cherches sur l'équipédia, tu vois qu'il a joué au jeu, quoi. Non, mais le mec était joueur professionnel, il a 14 000 messages sur les boards Team Liquid et il est encore là dans le truc. Et quand on lui dit, tu veux mettre 300 000 de plus dans ton équipe LCS ou tu veux recruter quatre joueurs StarCraft II et aller chercher la prochaine pépite, c'est eux qui le font, quoi. Tu vois, quand on est en train de se poser des questions, c'était ça. On est en train de se poser des questions et notamment parce qu'on parle avec Denver, à la Home Story Cup 20, tu vois, des suites de l'avenir de Clem, parce qu'on a eu cette conversation. Genre l'équipe qui vient chercher Clem à ce moment-là, tu vois, où il est à une croisée des chemins ultra importante et que nous, on se dit, et même si on se fout peut-être un peu de notre gueule chez les gens qui n'avaient pas forcément trop la confiance, la hype en Clem, parce que très rapidement, on dit, moi, je crois que ce kid, il a beaucoup plus de talent que 95% des gens que je regarde. Alors oui, je ne suis pas chez eux, je ne suis pas dans leur entraînement. Et oui, on est des Weiner Zerg, mais l'histoire nous a donné raison. Voilà. Et ça fait dix ans que je me saigne corps et âme pour ce jeu. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience et je ne vais pas faire… Voilà. Là, Yajbi qui dit, je n'ai pas le droit de dire des trucs. Non, non, j'ai le droit de dire des trucs. Ce mec-là, il est talentueux. Il faut qu'il aille plus loin. C'est qui qui vient le chercher ? C'est Team Liquid. Il n'y avait peut-être pas qu'eux. On n'a pas eu toutes les informations. Je ne sais pas s'il y a eu 50 milliards de propal. Mais à ce moment-là, Starcraft n'est pas à 100 milliards. Si ça a remonté un petit peu depuis ce moment-là, tu vois. Il y a quand même cette volonté de… On veut snatcher la pépite, tu vois. Et ils ont chopé la pépite parce que je pense que c'est la plus grosse pépite depuis Raynor et Max Pax dans une certaine mesure. Et voilà. Qui est allé le choper ? C'est Team Liquid. Et ils sont récompensés. Et moi, ça me rend trop heureux, tu vois, pour le truc. Et notamment parce que c'est encore contrôlé par, en partie, les joueurs. Parce que du coup, on a des teams honneurs, des trucs. Ils investissent dans des jeux que je kiffe. Ils sont sur Dota. Ils sont champions de TI sur Dota. Ils ont des joueurs Super Smash Bros. en 2024. Ils ont des joueurs StarCraft. Enfin, tu vois. Fuck IG, quoi. Ils sont où IG, en fait ? Elle est où la team ? Elle est dead, en fait. Et tout le monde s'en fout parce qu'ils sont à chier, qu'ils ont pris des décisions de merde. Et qu'ils ont perdu leur ADN, en fait. Ils ont perdu leur ADN. Et qu'il n'y a plus aucune des personnes qui ont bossé chez IG pendant l'époque StarCraft dessus. Bien sûr. Tous ces gens-là ont dégagé, en fait. Récemment, ils ont fait une vidéo Evil Geniuses en mode « Ah, et tout, les années qui ont commencé sur StarCraft. » Et les réponses, c'était full de « les bandes de FDP, il n'y en a aucun d'entre vous qui était là à ce moment-là. Vous êtes tous des sorties de Business School qui avaient connu l'e-sport en 2018. De quoi vous parlez ? » On n'enlève pas le mérite de reprendre des flambeaux parce qu'on n'est pas pompés tuls. Non, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, il y a une différence entre ne pas être les gens qui ont fondé un truc et juste d'être la suite logique ou les héritiers versus des gars qui ont répondu à une annonce d'emploi sur Mont-Saint-Point-Con. Non, en fait, ce n'est pas ça. C'est parce que les entreprises qui créent un lore mais qui ne le suivent pas du tout dans leurs décisions du quotidien, ça, c'est lame, tu vois. Et les gars, ils continuent à porter… Enfin, c'est ce qu'on fait nous, tu vois. Genre, on s'approprie à l'école eau gaming quand même. On dit… Oui, mais on l'a fait. On n'est pas en train de dire quand on dit « Allez, à demain sur eau gaming SC2 ». On ne dit pas « Oh là, j'ai dit le O-word ». Tu vois, on ne fait pas partie de ces gens-là. Mais on dit… On dit « Merci au gaming ». Et c'est ça la famille, en fait. Voilà, tu vois. Et au dernier podcast avec TPK, on parle du fait qu'on est tous issus de cette école-là, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt ça le sujet. C'est parce que tout le monde ne pouvait pas être là au début. Non, mais il ne peut pas être là au début. Donc, il ne faut pas chier sur les types d'écoles de commerce qui arrivent en 2018. Mais il faut juste que ces gars-là… Oui, mais ils ne sont pas obligés de chier sur les gens d'avant. Non, ce n'est pas ça. C'est que justement, si ces gars-là te vendent qu'on vient de StarCraft… Bah alors, elles sont où vos décisions qui vont dans ce sens-là si vous trouvez ça cool, tu vois ? Nulle part. Bon, bah c'est du mytho, alors. Pourquoi Max Pax ? Il n'est pas idiot. Max Pax, tu ne peux pas le signer. Fuck Max Pax. Alors, attends. La vie gros papa, Max Pax. Fuck Max Pax ou… Est-ce qu'on le banne ? Moi, je pense qu'il faut le banne. C'est très compliqué. Ah bah oui, bien sûr. Je pense qu'il apporte quand même à la scène. Evidemment. Après, je comprends que pour un organisateur de tournois, c'est compliqué de se dire, bah, il joue les qualifieurs et il gagne la tune. Le qualifieur, il ne vient pas. Je suis content de ne pas être organisateur de tournois pour ne pas avoir à prendre de décisions. Ouais, pas de manière… Je pense que s'il ne vient pas, c'est que vraiment, il n'est pas en capacité de venir. Ouais, il n'est pas apte. Mais quand on n'est pas apte de se qualifier au JO, on ne joue pas les sélections nationales. Sauf que quand on se qualifie au JO, c'est par un événement physique, c'est par une ligne, quoi. Oui, mais… C'est le même truc auquel on revient. Il exploite un trou, quoi. Ouais. Un trou qui n'a existé que par le Covid et par le… Un trou qu'on laisse exister parce que les gens, jusqu'à présent, acceptent que ça se passe comme ça. Non, mais en fait, surtout, la dynamique se pose juste par rapport à la qualification en événement offline, tu vois. Moi, je suis pour qu'ils puissent faire les World Team League, les ESL Open Cup, les Master Coliseum, les Peak Style Festival, tout ce qu'ils veulent. De toute manière, c'est de l'online. Il n'y a aucun moment où sa présence ou non change quoi que ce soit, à part au plaisir qu'il soit en train de jouer les games et qu'il est en train de poser des difficultés au meilleur joueur du monde, alors qu'on ne connaît pas sa gueule, alors qu'il vient un peu en event et qu'il est quand même trop fort. Et c'est un peu stylé. Mais si derrière, il fait un tournoi où, au premier tour, il élimine Showtime, au deuxième, il élimine Spirit, au troisième, il élimine Hero Marine, qui se retrouve en demi-finale, que c'est compliqué face à Clem et que derrière, même, il s'enfinie face à Serral, tout le monde a gagné moins d'argent de la suite de ce tournoi. Lui a raqué un max, s'est qualifié pour l'event et ne va pas venir. Et ça change la dynamique de qualification en fin d'année pour les championnats du monde. Ça change la capacité des joueurs à maintenir leur carrière parce qu'ils gagnent moins d'argent. Ça change des choses. Je comprends. Heureusement que Clem est plus concerné. T'imagines si Clem, c'était Showtime, un peu moins fort, pas qualifié à l'EWC parce que top 6 Europe, parce qu'il a croisé Max Pax à chaque premier tour, ça serait un enfer. Puisque du coup, dans le cadre de Clem, on est moins concerné, donc on a le droit d'avoir une... Enfin, c'est plus facile d'avoir une posture un petit peu apaisée. Mais le truc, c'est que si on était les lésés dans l'histoire, on aurait trop le mort. Mais bon, bref. Il y aurait eu un avion pour Copenhague qui serait parti depuis bien longtemps. Et on serait parti. Vous êtes pas de Pax ? Dans la rue. Bonjour. Est-ce que la voisine, elle sait que Clem, il est trop chaud et tout ? La voisine, oui. Parce que ce matin, on voulait sortir avec la caisse et il y avait une dame qui gérait son chat qui était rentrée dans ton jardin et qui est reparti. Elle gérait ça et tout. Est-ce qu'elle sait que Clem, il est champion du monde d'un jeu ou pas ? Quelques voisins savent, oui, mais la majorité non. On voulait faire un micro-trottoir et on a zappé. Je ne sais pas si on arrivera à le faire. Surtout qu'on n'a pas trop bougé. On a dû faire un micro-trottoir dans Leclerc. Pour Leclerc, mais oui. Avec un sac rempli de bière, tu sais. Alors du coup, on va parler de Clem. C'est bizarre, les gars. Non, mais après, c'est quand même un jeu de niche. Puis même si tu avais Clem qui était champion de League of Legends, tu vas à Leclerc, tu leur demandes, il va dire de quoi. Pourtant, les LFLD, c'est pas ici, là ? C'est à Nice, hein ? Ah oui, mais oui, mais bon, ça concerne... Oui, mais même au-delà de ça, les gens sont peut-être curieux aussi. Ah bon, il y a un mec de chez nous champion de quelque chose ? Oui, mais toi, il n'y a pas eu de genre d'article dans la presse locale, tu vois ? Le jeu vidéo, c'est à venir, c'est autre chose. Tu crois pas ? Non, je crois pas. On va appeler Nice Matin, vite fait, là. Ça peut partir de toi, pour le coup. Ça, c'est une petite boucle de mail et tout. Mais il faut avoir les contacts, c'est compliqué et tout. Mais oui, en effet... Je pense que si on DM Paul Arrivé, qu'on lui dit « tu connais pas quelqu'un qui bosse dans une presse locale à Nice », on remonte le fil, on trouve des numéros, on dit « vous savez que vous avez un champion du monde d'un truc, là ? » Si t'as un article de l'équipe, tu peux avoir un article de... Bah ouais. Oui, mais après, je m'en fous un peu. Oui, voilà. C'est pas important, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, le jeu vidéo est un peu alternatif dans ce truc-là. En effet, comme tu disais, vous savez que le champion de l'ancien poids de France, il est d'ici à 300 mètres. Les gens, ils sont trop cools. Le jeu vidéo, il bug un peu plus. C'est assez logique. Mais bon, bah voilà, un petit pas pour l'esport français, un grand pas pour la famille des planches. Ça sera le bilan un peu de ce truc. Moi, j'ai envie de dire le plus grand pas de l'esport français de tout le temps. Surtout que ça se combine vraiment avec la victoire de Vitality sur CSGO en parallèle. C'était une journée incroyable pour l'esport français de manière générale. Mais je crois que le résultat individuel de Clem est le plus grand de l'histoire de l'esport français. C'est ma théorie sur le sujet. J'en ai parlé avec plein de gens. Finalement, je me suis posé les questions. Je me suis dit, ok, on va mettre des trucs dans un tableau. Et on va dire, c'est quoi le truc le plus important ? Mec, il faut que tu le fasses en strip, ça. C'est connecté. Ouais, ouais, j'y pense. C'est intéressant, mais c'est quoi les trucs en... C'est quoi les alternatives ? En concurrence, ouais. Alors du coup, je suis très content que tu poses cette question. C'est pas Thierry ? Déjà, il y a un truc à prendre en considération. Pour moi, c'est la difficulté qu'on soit sur un jeu solo. Et qui, du coup, fait de ce truc un truc quasiment unique. Et qui, du coup, le connecte très rapidement avec un autre achievement solo, très complexe, très inattendu, avec une histoire qu'on aura mis des années à se mettre en place. C'est la victoire de Luffy à l'Evo sur Street Fighter IV en 2014. Ça, c'est un truc de ouf. Le mec débarque. Alors, c'est un autre format. C'est un autre truc. Bon, Clem, ça fait dix ans qu'il bataille. Il est qualifié sur la base des points. L'Evo, l'Evolution, c'est un tournoi versus fighting avec 1500 entrants et un grand braquette. Ah oui. Et ce gars-là, français, du coup, avec un perso un peu pété, un peu foireux qui s'appelle Rose. Pété dans le sens négatif du terme, du coup. Dans le sens négatif du terme, oui. C'est un peu pas connu, un peu pas très usité, tu vois. Genre mi-tière, quoi. Genre milieu de tableau, pas grand monde le joue. Il débarque et éclate tout le monde. Et en plus, il a, pour lui, la difficulté du run. Parce qu'il finit par tomber en loser braquette. Et en loser braquette, il éclate tous les japonais connus. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est un run de ouf. Moi, je suis déjà très, 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 très maqué eSport à ce moment-là. Et quand il gagne l'Evo, moi, je suis en colis, quoi. Donc, pour moi, je pense que c'est top 1 Clem, top 2 Luffy à l'Evo et top 3 OG qui gagne le TI. Gluto, il n'a pas gagné de génie ? Non. Après, Gluto, il gagne un Major. Il gagne un Major. C'est autre chose. D'un côté, tu as le plus grand tournoi versus fighting de tout. Enfin, le plus gros tournoi de l'année. Et de l'autre côté, les championnats du monde. Et ensuite, il faut parler de Vita qui gagne le Major à Paris. Mais tu vois, ils gagnent le Major à Paris. Ils n'ont pas un braquette très compliqué. Encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas un braquette très compliqué. Et ils gagnent devant une salle comb qui est là pour eux. Il y a des trucs qui rendent le truc plus simple. Mais grosso modo, pour moi, c'est ça les 4 gros achievements dans des jeux Majors. Gluto qui gagne le Genesis. Et bon. Du coup, il n'a pas gagné le Genesis. Non, parce qu'il fait 2e. Il fait final et il perd face à... Il perd contre MKLeo. Après, il gagne un Major 3 semaines plus tard. Voilà, c'est ça. Mais s'il avait gagné face à MKLeo là, ça aurait pu aussi être top tier. Parce que le Genesis est à Smash, ce que l'Evo est au jeu de combat après à côté. C'est le plus stack, il n'y a pas plus stack. Et puis, il y avait une émulation pareille. Parce que nous, on se retrouve à avoir 10 000 viewers. Alors, comme on avait fait à Katowice, avec aussi la hype Maru et Vitality, c'est vrai. Mais en vrai, là, c'était ça avec juste Clem et notre hype pour lui et des gens qui sont en mode OMG. On aurait pu faire 12 caspects s'il y avait eu 5-2. C'est con, mais il a tué la potentielle hype infinie aussi. Il l'a kill direct. Si on fait 3 games de 40 minutes et que c'est 5-3, on est à 12 000, 13 000 facilement. Et puis, si je joue contre Maru ou contre Solar, vous faites 20 000 quoi. Même si la totalité de la journée avait pris plus longtemps. Si c'est un 4-3 en demi, 4-3 en demi, 5-4 en finale, on finit à 20 000 viewers et on est sur le toit du monde. Et c'est incroyable. Mais surtout, pour la run de Gluto à la Genesis, moi, je me souviens... Au Genesis, pardon. Il y avait 34 viewers. Il y avait 34 viewers et il y avait une émulation pareille parce que moi, je me fais attraper genre... Je suis vaguement au courant par votre biais parce que vous en parlez. On y est, on y est, on y est. Ouais, etc. Et du coup, je suis un peu au courant, mais en vrai, au 7-3, et je suis en train juste de zoner peut-être à 3-4 heures du matin sur mon PC et je vois là tous les gens qui, d'habitude, sont couchés à 20h parce que c'est des poules, là, les AS, les TPK, mais je parle même pas de toi, les AS, les TPK qui sont couchés d'habitude. Là, je les vois, tu fais en mode OMG, la dinguerie, MKLeo et tout. Et je me fais, oh ouais et tout. Du coup, je vais aller voir vite fait. Je me suis fait attraper par la finale. Alors, je serais incapable de vous raconter la moindre game. C'était quoi ? C'était 30K sur le stream d'Etoiles ? Ouais. Ou de Solary. Je crois que c'est Etoiles. C'est Etoiles, ouais. Je suis quasi sûr que je regarde ça. C'est alternatif comme ça. Qui a un chiffre un poil alternatif systématiquement parce qu'il y a tellement huge par essence le moins important avec Gluto. Il fait quand même 12K. Ouais, ouais. Moi, je suis là en train de caster Mango qui gagne un truc sur Super Smash Bros. mêlé sur sa chaîne à 3h du matin. On est 12 000, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Etoiles, il fait 5K à lire une page Wikipédia. Donc, il y a un peu ce truc-là alternatif et je pense qu'effectivement, le nombre de viewers est aussi un truc à prendre avec des pincettes. Mais chercher un peu, voilà, l'achievement, la difficulté du run, évidemment le split entre jeu solo, jeu à 5. On n'a pas parlé non plus de KC qui gagne les EU Masters. Bon, on est quand même sur la Ligue 2, tu vois. Ils ne sont pas champions LEC. Ils ne sont pas champions LEC. Ils ne sont pas champions LEC. Ils ne sont pas champions des Worlds. Ils sont champions d'une très bonne ligue européenne. C'est Marseille qui gagne l'Europa League, tu vois. Tu peux aller chercher des Achievement Todd plutôt. C'est presque légitant. C'est pas champion du monde, les gars. Quelque part, le point de Thibaut est excellent. Todd ou Steph sont plus légit que KC et l'EU Masters. Todd doit rentrer dans cette liste-là aussi. Voilà. Steph aussi dans une certaine mesure. Steph aussi, parce que quand il gagne les WSS Europe et tout, c'est de la dinguerie. Quand il gagne le WC, le SWC, c'est de la dinguerie. Et c'est de la tier 1 Zinzin aussi. Et oui, on ne lui envoie pas 52 Coréens, mais on lui en envoie 6 et il les tabasse. Voilà quoi. Marine King et tout, qui finalise GSL. Comment ? Ce truc-là, Steph ? C'est Mana qui bat en finale. C'est Mana qui bat en finale, qui fait la run de safe, mais en demi, c'est Marine... C'est Marine King qui finalise GSL les 3 saisons avant. C'est de la run de Zinzin aussi. Ça n'a pas le titre de champion du monde, mais c'est du tier 1. C'est vrai que les EU Masters de KC, ce n'est pas du tier 1. Mais ça reste un résultat cool inattendu. Il y a une run un peu cendrillon. C'est une équipe avec son ADN communautaire qui a du coup beaucoup de vibes à ce moment-là. Ça, c'est très cool aussi. Il n'y a pas quand même dans les performances françaises d'eSport, il n'y avait pas un Français chez Francisco Shock sur Overwatch ? En Francisco Shock ? Euh, non. Pas de Français dans cette équipe. Non, il y a des Ricains, il y a des Coréens. C'était qui ? Tout le monde gueulait son nom, là. Super. Ah, Soon. Ah, Soon, oui. Mais Soon, il n'est pas chez France en Francisco Shock. Non, il était chez Paris. Il était chez Los Angeles Valiant d'abord, et ensuite il a été chez Paris. Et il n'a pas joué chez London Street Fighter. Oui, il est complètement français. Lui, il n'a pas gagné du coup des Overwatch League ? Non. Ok. Et puis après, les jeux d'équipe ? C'est autre chose encore. Bien sûr. Dans toute notre analyse du truc, c'était de dire que les jeux en individuel sont un peu au-dessus de Paris. Pour l'anecdote, il y a Gluto qui a quand même gagné un Major l'autre jour, le Regen, je ne sais pas combien. Ça se termine sur un 3-0 MKLeo en grande finale. Et avant de lui mettre la dash attaque qui finit la game, il lui met un petit... Il lui met une taunt. Un petit taunt avec son bras qui fait... Comme ça et tout. Après, il le 3h. Toi-même, tu sais que t'étais dégoûté quand t'as vu que le kill move, c'était une dash attaque. Non. Avec son épaule, là, comme ça. Non, non, ça fait partie du jeu. Il lui a droppé la mule, mec. Il lui a droppé la mule. Et franchement, il y a personne qui s'est dit « Gluto, le disrespect ! » On a fait « He's starting the go ! » Les gens, ils ont pris le truc direct, tu vois. Il le 3h tourne. C'est clair que pour les casteurs, ça... Ah non, mais c'est du pain béni, ça. C'est bien. Mais après, c'est pour l'entente entre joueurs. Oui, mais ils s'adorent les deux. Les deux, ils s'adorent. C'est une question de culture par jeu, en fait. Les deux, pour le coup, dans ce cadre-là, la relation MKLeo-Gluto, c'est des bouts de camp à l'infini. Ils ont dormi dans la même chambre, si tu comptes, en additionnant les jours, des mois et des mois, en fait. Oh oui, oui. Il est franco-mexicain maintenant. Il est franco-mexicain. MKLeo est mexicano-français. Je crois qu'on arrive au bout, les gars. On arrive au bout ? Je pense qu'on arrive au bout. Bien, tu dis ? Ouais. 1h20, ça va, en vrai. 1h20, ça va, en vrai. C'est juste qu'à la base, on était partis sur un 35-40 minutes potentiel. Non, mais on n'a pas dit 1h30, 1h30, 1h30. On n'a pas dit 4h30. Ouais, on fait 3h30. Donc du coup, il nous reste au large, au minimum, une grosse dizaine de minutes. Vous savez que moi, mon école de pensée, c'est plus on a mieux, c'est. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais j'apprécie ce que tu dis. Moi, mon 40, je me suis dit, bon, là, on vient d'arnaquer. 1h20, c'est grandiose. Mais en fait, vous étiez ça pour la base. 1h30, 1h30, 1h30. Allons jusqu'à 1h40. Gros papa, dis-nous tout. Le mec, c'est trop sûr. T'es sûr que t'es épicurien, toi, du coup ? Et te laisse comme moi. Ils font beaucoup de plaisir et t'as envie d'en profiter au maximum. Et la troisième pointe. Moi, c'est ça que j'avais en tête. La troisième pointe sera en réalité la sixième dans ce podcast, il faut le savoir. Moi, j'arrête de boire, c'est fini. Ouais, d'accord. De ma vie. Oui, c'est ça. C'est fini, c'est fini, quoi. Tu regardes les podcasteurs, tu nous as dit un peu. Je les ai regardés tous pendant les vacances. Mais pas encore les phases premium. Je les ai. Bah non, malheureusement. Je n'ai pas encore... Alors que c'est seulement 5 euros sur coffee, gros papa. Je sais bien. Je sais bien. C'est mon erreur. Bah écoute, tu peux demander un petit prêt à ton fils. C'est une bonne idée. Je pense que tu lui demandes un 60 balles, ça fait un an d'abonnement. Pas mal, ouais. Pas mal. C'est vrai. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas souvenir qu'il est payé Tiki Masala, Tiki Masala ce midi, hier midi ou bon... Je pense qu'il t'en doit 60 au moins. Ouais, rappelle-lui le prix de sa chambre et de son bureau. Peut-être que t'as peur de payer un loyer. Quand tu vas manger chez tes parents, ils te font payer ? Moi, je payais un loyer chez mes parents quand j'ai commencé à passer. Ça m'étonne t'ailleurs ? Ouais, c'est pas illégitime. Moi, je trouve ça... Au fond, j'étais pas du tout contre, mais je le dis parce que c'est adapté à la conversation. Je filais un 200 balles par mois. Un tout petit loyer, mais je filais un 200 balles par mois. C'est un peu symbolique. Les gars, Clem, bientôt il y a un loyer à payer, mec. Ça négocie le siècle. J'ai vu ça être le cas. Moi, j'ai eu beaucoup de potes dans mon enfance qui étaient vraiment issus de la petite cité d'Andrésy. Tu sais, c'est trois immeubles qui se regardent. Mais du coup, c'était vraiment le coin un peu pauvre. Et ouais, ceux-là, quand ils ont commencé à bosser, il y a eu le truc... Oui, tu participes. Il faut participer. Enfin, c'est nécessaire. Si tu peux pas déménager d'accord, t'as pas le moyen. Tu participes. Et puis, c'est tout. Mais dans tous les trucs où les gens étaient à peu près à l'aise... C'était même plutôt l'inverse. Les parents étaient à l'aise, il n'y avait pas de soucis. Après, on avait une maison qui coûtait cher. Ça, c'est de la petite symbolique éducative. Je me suis fait attraper par mon frère. Parce que lui, il a 9 ans de plus que moi. Il était encore en train de squatter. Alors, je peux t'assurer que lui, il paye un loyer. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'était là. Bah ouais, mais Alex, ça fait deux ans que tu travailles. Parce que j'ai commencé à bosser à mes 20 ans. Donc, du coup, j'ai déjà eu des sous. Ah ouais, ce bâtard, il t'a call-out au repas, au dîner. Non, non, non. Il m'a pas call-out. Mais tu vois, c'était un peu le rebond. Mes parents, c'était plutôt quand même l'égalité dans le truc. On ne veut pas démarrer un machin. Donc, si Antoine, il paye un truc, il va payer un truc. Et à côté de ça, Alex, il payait sa connexion Internet. Antoine, il suffisait toute la connexion Internet et il n'a jamais voulu payer. Ça, c'est un truc. Je lui ai dit, je lui ai fait frérot. Connexion Internet, c'est moi qui l'apprend. Parce que papa, il télécharge tout le temps. On ne peut pas jouer. Tu vois ? C'était ça, la réalité du truc. Moi, je ne pouvais pas jouer à Starcraft. Je ne pouvais pas jouer à la CS. Je pouvais pas dire whatever. Parce que mon père, il téléchargeait des trucs dans tous les sens. Un big up Adopi, franchement grave en place. Et donc, du coup, j'ai fait, on a une ligne fax qui ne sert plus à rien. Je peux me foutre une ligne Internet dessus. Donc, je fais ce truc-là. Je prends Free. Je paye mes 29,49€. Mais surtout, je lui ai dit, je lui ai dit, gros, tu ne peux pas... Genre, on fait moitié-moitié, vu que tu t'en sers et tout, machin. Il m'a dit non. Il m'a dit non. On en a parlé dans le dernier podcast. Je ne sais pas si c'est dans le dernier podcast. Tu le sais, tu l'as écouté. J'ai pas entendu, moi. Ça, c'était dans le prévu. De toute façon, moi, le prévu, je ne me rappelle de rien à chaque fois. Moi non plus. Non, voilà. Mais attends, moi, j'aimerais revenir... La soeur d'Élise, elle paye un loyer aussi avec ses parents. Elle a 35 palais. Pas de la maison. Elle paye un petit loyer. Mais vous avez entendu que Gros Papa dit, c'est cool, les podcasters. Je les ai tous matés. J'ai trouvé ça cool. Oui, oui. Juste un regret. Ce n'est pas sur Apple Podcast. Non. C'est vrai. Le choix est très simple. Spotify Podcast, c'est gratuit. Oui. Il y a peut-être une petite méconnaissance publique qui se dit, c'est spotty. Et moi, j'ai Apple, donc je ne peux pas écouter. Mais Spotify, la partie podcast est totalement gratuit. Oui. Et que du coup, pour nous, juste multiplier les plateformes d'upload et de trucs... En fait, ce n'est pas très nécessaire. Non, je comprends. J'utilise beaucoup Apple Podcast. C'était plus simple de pouvoir... Tu as un téléphone à Apple. Et donc, du coup, en vrai, tu peux télécharger Spotify pour podcasters spotty. Et en fait, tu as l'habitude. Non, mais après, du coup, je regarde sur YouTube. Sur YouTube, quoi. Mais voilà, ça existe. Et aussi, on peut passer un lien d'API aussi qui permet aux gens de le transférer sur une des applis lecteurs d'API Podcast. Oui, oui. C'est partageable. Pour ceux qui veulent, on a ça aussi. Mais le détail... On ne multiplie pas les uploads parce que sinon, après, il y a des gens qui vont dire et Deezer et tel truc. Et tu te retrouves à faire six uploads. Et SoundCloud et Surfshark. Et c'est là, c'est le truc que je disais tout à l'heure. En effet, telle plateforme pour deux pélos. Bon, ça ne vaut pas aller. Sinon, j'ai une question. On ne parle pas du partenaire. Mais il est bon. Il est bon. Il est très bon. Il est très, 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 très bon. En fait, là, du coup, il a bien entendu ce qu'on lui a dit sur les parts d'actionnariés. Il dit... Alors, on va commencer à faire de la thune, les gars, en fait. Là, on est là pour passer. Si, on glissera le truc. Même cet épisode, il est bonus pour eux. On leur offre. Il est tellement nasty dans tous les cas. Il va tellement faire des milliards de vues que les gens seront bien au courant qu'effectivement, on est sponsorisé par Oli et on leur dit merci pour ça. Tu ferais une petite séquence ? On ferait une petite séquence. Clap. On a nos trucs, tu vois. On le mettra au début et tout. On a nos bails, n'est-ce pas ? Mais le détail, c'est que du coup, s'il écoute des podcasts sur Apple Podcasts, ça veut dire que c'est un auditeur de podcast qui trouve que le nôtre est bon. Ça veut dire que par rapport à un concept de podcast, on n'est pas si mauvais, en fait. Ou alors, juste, il nous kiffe. Mais le podcast est éclaté aussi. Moi, je crois qu'il a la compétence de faire la différence. On parle de sujets qui l'intéressent aussi. Non, ça, c'est sympa. C'est varié. Il y a du rythme. C'est assez cool, ouais. On parle de plein de trucs, ouais. On va vite, en vrai. Nos cerveaux, ils... Mais t'as vu, c'est notre potion magique. Non, non, non. Tu peux... Ah ouais, c'était... Le setup est catastrophique. On va vite, euh... Mais t'as vu, c'est notre potion magique. C'est notre potion magique. Non, mais gros, le timing est incroyable. Je crois. Ah, moi, je vois. Ah ouais, non. Non, mais surtout, t'as réalisé instantanément que t'avais fait un peu... Ah non, vous croyez pas ? En plus, j'attends tes micros se marrer à ma droite. En fait, moi, je me suis dit... Ouais, bon, ouais. Vous mettez... Vous mettez... Vous mettez... Vous êtes... Vous mettez tomber dessus. Vous mettez tomber dessus, ouais. Et c'est pas illégitime. C'était pas obligatoire. Bref. Toujours illégitime que... On va taper 48 dans les commentaires YouTube si c'était la meilleure one. Non, mais c'est surtout que... En vrai, gros papa, si en effet, en l'absence de Clem, t'as pas vu grand monde pendant une semaine et demie, là, on t'a raconté des conneries, quoi. Genre... Bah lui, il a quand même calé. Et je vais le dire. Je vais le dire. J'en ai rien à foutre. C'est bonus pour les gens qui sont restés sur l'heure trente, du coup. TKL, il est levé depuis cinq minutes ce matin. Trois minutes ce matin. C'est ta huitième phrase. Je crois que j'ai compté. Je pense, ouais. Et tu fais... Non, bah moi, tu sais, Xavier, il me faut une bonne pinte de foutre. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. Tu sais, je suis assis là, ça fait, oui, cinq minutes. Le sperme. Toi, tu parles bien avec Xavier. Moi, j'ai pas dit grand-chose. Ça fait trente mille qu'on est à deux. Et surtout, j'ai essentiellement dit que c'est le matin et que je souffre. Et c'est visuel sur ma gueule. Il y a Funka qui arrive, un peu l'air en souffrance, mais un peu le soir et tout. Xavier lui demande, mais qu'est-ce que tu veux, un café, un thé ? Je pense qu'il veut un grand verre de foutre. Un grand litre de sperme. Un grand litre de sperme. Un grand litre de sperme. Tu l'as pas dit avant qu'il soit levé ? Bon, bref. Non, non, je crois que c'est en réaction à mon avis. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la situation, parce que j'ai effectivement la tête dans le cul, que je suis pas contre un litre de meusp, en fait. J'étais pas prêt, moi, je m'attendais à un café. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc si tout est sur la table, je ne sais plus, mais je ne savais pas comment j'avais ce truc. Effectivement, je suis fait réveiller depuis quatre minutes trente, quoi. Il prend un TGV de singerie, quoi. Moi, c'était vraiment, je pense, pile-poil le moment où la caféine que j'avais prise avant d'arriver à table avait un peu kick et où je commençais à me réveiller. Mais je sais pas. Je vois Funka, ça m'inspire le sperme. Waouh ! Ça sera la conclusion de ce podcast. Merci à tous. C'est bon. Merci à Oli. C'est toi qui l'as lancé, hein. Euh... Non, ouais... On arrive au bout, je crois. Est-ce qu'on a une dernière question intelligente pour Xavier ? Euh... Être beau gosse, c'est de famille ou c'est un coup de luck de ton côté, et Clem, genre, ton père, il est beau gosse ou ton frère, il est beau gosse ? Mon père était très beau gosse étant jeune, ouais. Ton père ? Ouais, mon père, ouais. Parce que Clem, quand même, il y a quand même ce petit truc qui est, c'est que quand il est sur le stage... Bon, après, voilà. Moi, c'est mes goûts. Tu lui fous un petit 15 kilos de muscles, il prend un petit peu de tour de biceps, je suis encore plus séduit. Mais au-delà de ça, il a une belle gueule, quoi. Ça marche bien, hein. C'est vendeur pour nous, hein. C'est un bon garçon. Starcraft, sinon, c'est un jeu de nerfs, tu vois. Ouais, moi, je suis pas objectif, tu vois. Enfin, t'es jamais objectif avec tes enfants, quoi. Ouais, mais nous, on te le dit, il est très beau, quoi. Genre... Élise, elle le trouve mignon de ouf, aussi. Il est passé à la maison. Il fait... Moi, je te dis, quand il est là, en train de caresser Loulou, je me dis, putain, la nature est pas prévue, quoi. Vraiment, deux petits êtres vivants, comme ça, ils vont... C'est kiki, quoi, tu vois. Non, il est beau gosse, c'est sûr, tu vois. Et ça aide pour nous, pour que notre messager se soit pas un boutonneux, parce que... Oui. Voilà, quoi, c'est porteur. Et tu penses au physique. Et je pense que ça fait partie du truc. Je pense que, voilà, c'est vendeur. Mais c'est aussi un bon être humain. Et ça, c'est effectivement ta génétique, mais aussi ton éducation. Et à ce titre-là, big up. Non, mais c'est un amour, le man. Genre, non, mais t'en as fait un être humain, et il s'est fait, lui aussi. Oui, oui, mais c'est clairement. Tu lui as permis, vous vous êtes, voilà, renvoyé. Moi, il y a plein de gens qui me disent, ah, il est champion du monde, bravo. Ouais, mais c'est pas moi qui est champion du monde, tu vois. C'est pas ton achievement directement. T'aurais pu lui apprendre à mettre des mules, quoi. Le coca, il est bloqué sur la manœuvre mule. Hier soir, il était en train d'essayer de négocier à Clem. Non, la prochaine fois, mais une manœuvre mule. À Clem, qui lui sort des arguments ultra recevables, il fait, ouais, non, mais quand même, peut-être qu'à ce moment-là... Et Clem dit, c'est pas dans la scène, je trouve que c'est pas très adapté, c'est pas mon style. Ouais, mais quand même, une petite manœuvre mule dans sa gueule. Mais je négociais pas le truc, je disais, mais je trouve que c'est dommage que ce soit pas dans la scène. Mais je sais bien qu'il le fera pas, et je lui demande pas de le faire. Mais je me dis que dans le monde absolument parfait, peut-être qu'il y a peut-être une petite... Au comeback invitational, mec, le numéro 3. Mais même pas, il n'a pas tropé. Est-ce que t'aimerais que Clem se prenne une manœuvre acte, par exemple ? Mais grave ! Mais grave, mec. Si tu vois, genre... Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que... Ah oui, il vote pour plus encore. Moi, ça fait partie du truc, tu vois, genre... Moi, j'aime bien l'aspect spectacle du football, tu vois, par exemple. Donc, un mec qui est là, qui fait sa célèbre pour nous foutre le mort... Eh ben, ça marche. Ça me fout le mort. Et en même temps, bah ouais... Bah ouais, gros, régale-toi. C'est ton moment aussi, tu vois. Ouais, mais tu peux célébrer sans forcément aller troller le mec en face. Bien sûr, bien sûr. Et la mule, c'est tellement léger. On en a fait un truc, mais c'est pas grand-chose. Il faut que ça soit fait en bonne intelligence. Il faut que ça soit un truc un peu sur le terrain, et pas débarquer en interview et dire... Bon bah lui, c'est très simple. Déjà, sa mère, je la baise. Et ensuite, c'est une grosse merde. Je le déteste, je le méprise. Et chacune des valeurs qu'il représente, je leur crache à la gueule. Là, il n'y a pas de spectacle, c'est juste un carnage. Et mec, tu vas prendre des claques et c'est mérité. La meilleure... Toi, il y a un clip incroyable au Z-Events sur Melee, où on fait un Falcon dito, et que tu mets un show me your moves. Et ensuite, tu me stampes et je tec, tu fais quoi ? Et je te dégomme et je te regarde et je fais... T'as dit un truc ? Ça ne peut pas exister si tu la mets pas à la taunt. Mais le setup, le moment où on est en train de jouer est adapté à ça, en fait. Et puis, la scène en entier ne fait plus ça, quoi. C'est juste que ça a disparu complètement. Il n'y a plus penser à nouveau de redevenir cette personne un peu décalée du reste, quoi. T'as plus de Naniwa, t'as plus de... T'as Cure qui n'a même pas remarqué qu'il était filmé. T'as plus de... Cure, on est sur ta gueule depuis 15 secondes. Dis coucou à ta mère. Genre, vraiment, c'est dur. C'est vrai que tous les badmanners notoires, en fait, ont un peu disparu et effectivement... Badmanner, quand ils ne voulaient pas disparaître, ils se faisaient ban. Le dernier en date, c'était Gourou, il s'est fait ban, hein. Et d'ailleurs... Il s'est fait ban, Gourou ? Mais il n'était pas juste BM, il était insultant, tu vois. Bah, il était raciste. Il s'est insultant, il s'est pas juste fait ban pour BM, quoi. Lui, c'était un tocard, tu vois. Ouais, ouais. Il y a une grosse différence, j'aimerais le rappeler, entre mettre une mule et insulter des gens. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. Mais généralement, ceux qui insultent les gens mettent aussi des mules. Bah, moi, j'ai jamais insulté personne in-game et je mets des mules de temps en temps. Ça m'arrive. C'était un gros boosted aussi, Gourou, en passant, quoi. C'est aberrant, en fait. Après, il avait un talent, clairement. Mais il était aussi un bon patch, un bon truc, une bonne méta pour lui, quoi. Ouais, je pense qu'il n'hésitait pas non plus à être, des fois, un peu borderline. Moi, il m'insultait moi aussi. Il me mettait 800 des mémères, il m'insultait aussi. Donc, c'était juste le type, il avait la même contre tout le monde, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, moi, il était en train de mettre la tête, il me fait Why are you not kidding, you know, et tout. Vraiment, c'est ça, mes gars, on l'adore comme Gourou, tu vois. Parce que c'est un honneur de jouer contre toi. J'en profite jusqu'au bout. Je te vois jouer et que j'ai de l'urticaire, donc... Maintenant, je vais péter mon clavier. Laisse-moi split mes marines cinq minutes encore. J'en profiterai pour dire que, d'ailleurs, Clem nous a dit que la dernière mule en date a cinq ans et qu'elle était probablement sur Gourou. Parce que c'est un bon mec qui était toxique. Ce qui est une stat réconciliante à la fin. Voilà. Tu as aidé à sortir les poubelles de la scène StarCraft 2, ça fait évidemment plaisir. Mais du coup, ça va conclure, effectivement, ce premier épisode avec le Xavier Desplanches. On va enchaîner directement avec un tournage avec le Clément Desplanches. Ah ouais, c'est fou, ça. Et puis après, ça sera une petite question. Moi, j'en ai quatre. Moi, j'en ai dix, les gars. Moi, je vous étire. Et il y en a une, c'est notamment qu'est-ce qu'on pense du grand litre de foutre ? Non, bah non. Pas au petit-déj pour moi. Ah, voilà. Mais au déjeuner. C'est la réponse que les Français voulaient entendre. Tu penses que Clem, il n'a pas assisté à ce podcast parce qu'il voulait te laisser dans son truc, parce qu'il ne veut pas savoir ce que tu penses, parce qu'il était plus intéressé à l'idée de jouer à l'ordi ? Il joue à Deadlock. Il joue à Deadlock. Il game, quoi. Ah oui ? Il a obtenu le jeu juste avant. Moi, je pense qu'il jouait à SC2. Ouais, il geek, il s'en fout, quoi. Il joue à... Ouais, il a envie de jouer demain. Il a passé une semaine à Crète, forcément. En Crète, il n'y a pas d'ordi, tu vois. Donc là, il faut qu'il... Il a envie de taper son clavier, quoi. Je pense, ouais. Je connais tellement fort avec ça. Ouais, moi, c'est pareil. Après les vacances, je me fais un rail de coke direct, quoi. Les addictions, les gars ! Coupez ! J'ai complètement envie et chelou. Merci d'avoir regardé les podcasteurs ! Moi, mon Oli, je le sniff, les gars ! Putain ! Mon Oli Energy ! T'avais quatre questions. Non, non, c'était un troll complet. Non, si, en fait, je vois juste que dans la conversation générale, on a beaucoup parlé de toi vis-à-vis de Clem, de trucs, de machin. J'avais une question peut-être plus directe vis-à-vis de toi, ton expérience de StarCraft. Là, tout de suite, genre, au-delà des trucs que tu as vécu à travers Clem, est-ce que tu as un souvenir particulier, genre une game, un tournoi, une game que toi-même tu aurais joué ? Quelque chose qui... Tu vois, un souvenir ultra fort de StarCraft qui est peut-être pas nécessairement connecté à Clem. Est-ce que tu m'attraies encore du StarCraft si Clem n'était pas dans l'équation ? Pas con. Alors, je regarde beaucoup de StarCraft quand Clem joue pas. Voilà. Il est là tous les jours de World Team League. Ah oui, World Team League, je kiffe. C'est le bon horaire. Moi, je t'ai passé en stream, moi. Alors, après, c'est connecté forcément à Clem parce que c'est compliqué d'avoir des souvenirs. Ok. Mais c'est une pixel LAN qu'on avait faite début juillet de je ne sais pas quelle année. où lui devait avoir peut-être 11-12 ans. Il venait juste d'arriver chez Punchline. Punchline, ouais. On avait joué tous les trois. On avait dormi dans le gymnase, machin. La vraie expérience de l'acte. La vraie, ouais. Et c'était incroyable. On est passé la nuit à déconner, à jouer avec tout le monde, machin. Clem était on fire. D'ailleurs, celui, tout le monde avait picolé. C'était une attraction. Tout le monde avait picolé aussi. Puis lui, tu vois, il était au taquet, quoi. Il était à Donfrey. C'était un gamin. Il déboîtait tout le monde. C'était son cinquième coca de la journée. Il avait peur d'énergie. Et c'était vraiment un super souvenir, ouais. Mais les pixels, franchement, ça a été énormément joué dans le fait qu'on apprécie Starcraft et que lui devienne fort à Starcraft. Il y a une gamer, en fait. Il est un vrai gamer. Ouais, ouais. La première pixel à laquelle on va juste pour voir, c'est un déclencheur énorme. De l'importance des LAN dans la structuration des systèmes, des écosystèmes esportifs. La LAN locale, c'est... La première marche, en fait. On en parlait. Le système, le pass-to-pro qui avait peut-être sur Overwatch, qui est peut-être un peu plus sur CS, sur LoL, etc. Qui manque un petit peu. La compétition district dans ton club de handball à 12 ans. Exactement. Il faut les jouer. Les pixels à la pixel sont adorables en plus. Et puis, c'est vraiment le côté familial, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est la fameuse LAN où vous aviez les t-shirts ? Non, c'est la première. On est arrivé, je suis arrivé juste avec Clem comme ça, juste pour voir, tu vois. On s'est dit qu'on s'est joué à ces deux machins. J'avais vu, je sais pas, sur internet qu'il y avait un truc à Brignol, donc pas loin dans le Var. J'ai dit, tiens, ça me dit, on y va, c'est dimanche. Et puis, lui, il venait de monter Master. Donc, ça faisait genre trois mois qu'il jouait, tu vois. Petit talent. Et puis, on arrive et tout. Ça m'a pris deux ans. On commence à regarder les mecs qui jouent et tout. Et puis, j'ai dit, ah, mais si tu veux leur parler, vas-y, tu vois. Donc, il va avoir censure à l'époque. Mec adorable. Il dit, ah, je peux te poser une question ? Le mec, il fait oui. Il dit, ah ouais, je suis Master, là, en Zerg. Et puis voilà, je galère un peu, genre, je sais plus dans quel match-up. Le mec, il regarde, j'en ai pas qui fait... T'es Master ? T'es Master en Zerg, toi. Viens, viens, viens. Il ouvre la barrière. Il rentre là, tiens, prends mon casque. Joue, montre-moi. Ah, c'est toi sur ma chaise. Je te regarde jouer, quoi. Fais une partie. Et il fait, oh. Et voilà. Et puis, il y avait un autre GM français qui s'appelle Bilf. Qui est très sympa aussi. Comment tu dis ? Bien sûr, Bilf. B-I-L-F. Qui était Terran, tu crois. Ça me dit vaguement quelque chose. Moi, je l'ai joué en LAN, ce mec. J'ai rien dit. Et le B, c'était le B. Ah, ça, ça te fait rire, ça. Ah, ça parle un peu cul vaguement, là. C'est intéressant. C'est le brother. Et ouais, et puis les deux, ils l'ont vachement soutenu au départ, tu vois. Ouais, ils ont eu une influence ultra positive sur la première fois qu'il est venu. Ouais, ouais, ouais. Et puis, LAN suivante, qui est Clam a jouer. Et puis celle d'après, je crois que c'est celle où on vient en famille, quoi. Ouais. Parce que je te dis... C'est un super bon souvenir, quoi. C'est la première fois que j'entends parler de Clam. C'est cette LAN-là. Où vous avez donc la troisième, du coup, si je comprends bien. Où vous avez les t-shirts, du coup, les matching t-shirts, là. Il y avait le Dorax. Ouais, ça, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce que ma copine, mon ex-copine de l'époque, Midas, prend une photo de vous trois, en fait. J'avais joué contre elle en groupe, ouais. Ok. Et du coup, moi, je suis avec elle depuis genre un mois ou deux mois. Et elle me dit, j'étais à Pixel, voilà, tel truc. J'ai croisé une famille. Ils sont trop mignons. J'en peux plus. Et donc, je vois une photo de votre dos, en fait. Je vous vois tous les trois de dos. Et je fais, putain, mais c'est incroyable, ça, et tout. Je me dis, en plus, il y a la sœur. Il y a une nana, en plus, qui joue. C'est cool, tu vois. Et puis, Clam, qui fait 1m32, tu vois. Il y a une énergie trop marrante dans ce truc. Et en fait, je connecte à cette photo super longtemps après, quoi. Genre deux ans en disant, mais c'était lui, en fait. C'était cette famille, là, en fait. Trop marrant. Et puis bon, je te dis, je pense que c'est un peu toute cette énergie-là qui, moi, me pousse instantanément du côté de l'émotion quand Clamigan, tu vois. Quand je comprends qu'il est champion du monde, moi, ça me fait péter toutes les barrières. Je me mets à chialer dans la minute, tu vois. Parce qu'il y a tout ce truc-là, en fait, qui prend une espèce de tangibilité bizarre de genre, ça, on est arrivé à ce truc. Oui, c'est l'achievement d'une histoire super longue, en fait. C'est un truc qui... Exactement. Pour un gamin si jeune, tu vois, il y a quand même des années et des années de travail et de développement de trucs qui, moi, me tiennent à cœur. Tu parles, l'âne locale, le truc, le jeu en famille. Enfin, tout ça, c'est des trucs. J'y pense, ça me donne encore envie de chialer, tu vois. Genre, je trouve l'image ultra powerful. Et ensuite, il y a le fait que, voilà, nous, on a eu l'occasion de le caster, qu'on a eu le temps de le voir monter et de machin. Et aussi de défendre le bousin en disant, voilà, ce n'est pas n'importe quel joueur de StarCraft. Il est très gifted. Il est en train de bosser comme un malade. Il va faire des dingueries. En 2018, c'est déjà le meilleur TVZ de la planète. On ne se souvient pas 2018, mais early 2020, c'est déjà le meilleur TVZ de la planète. Pendant qu'on whine sur Zerg et tout le monde dit, non, mais vous êtes complètement délus, les gars, ça ne va pas du tout. Clem, il est average, je ne sais pas quoi. On verra, on en parlera quatre ans plus tard. Il est champion du monde en 5-0, le god Zerg. On notera par ailleurs que les gens qui avaient tendance à dire ça, c'était les loGM Zerg français qui se croyaient fort. Ouais. Les gens un peu boostés. Vous savez qui vous êtes si vous regardez cet épisode. T'inquiète, ils ne l'écoutent pas. Disque StarCraft, c'est devenu moins bien. Probablement. On a pété le micro, ça me paraît être un très bon dernier moment. Non, tu le remets. Putain, t'es chaud, mec. Oh là, il est chaud. T'es calme, il peut viser sans les mains. Ouais, ouais. Ouais, je fais la violence avec ma... Bière, 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 bière. Un dernier truc à nous dire, Rémi, avant qu'on clôture cet épisode. Bah non, c'est top et de manière... C'est top, bravo. C'est top, bravo. On a dit plein de trucs et on continue à en dire d'ailleurs. Et puis, bah merci pour l'accueil parce que c'est incroyable. Je veux dire, on a trop bien mangé. On n'a pas si bien dormi, mais cette nuit je vais fermer les volets et ça ira mieux. On passe dans un an. Voilà. On est retour dans un an. Ah bah oui, pour le deuxième. Pour le deuxième en fait. Ouais, pour le deuxième championnat du monde. C'est vrai, avec vous à chaque fois qu'il y a un gros tournoi qui est remporté, genre un championnat du monde dans un an quoi. Ouais, surtout si on a accueilli comme ça à chaque fois. Ah, je suis partant moi. On passera commande pour le barbecue. C'est vrai. C'est les mecs trop à l'aise au bout d'un moment. On ramènera plus de boue, peut-être deux kilos de riz pour Ténicron. On y arrivera avec quatre paquets de riz basmati. On ramènera un van pour avoir deux techos pour faire le job de Ténicron pendant que Ténicron a un micro pour pouvoir donner des trucs pour mon podcast. Ouais, mais ils l'ont dit par son âme là. J'aime bien quand ils font comme ça. Bon, et ben c'était la fin de ce premier épisode. Le premier épisode de l'épisode 8 en fait. Du coup la part 1 avec Xavier Desplanches, AK, gros papa. Merci. Merci beaucoup. C'est le boss. Ah putain, Nation Wars un jour j'ai quand même crié. Mais en bas à droite. Clément. Xavier. Mais oui. Ah mais je... Ah mais je... Allez Xavier ! Allez Charles ! Il s'appelle Clément. Clément. Ah oui. C'est le bon bâtonnet c'était Xavier. Bref. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous fait des gros poutous. On vous aime. Et on se retrouve dans l'épisode d'après ou peut-être d'avant, j'en sais rien, avec l'aime évidemment. Dans l'ordre que vous voulez. Poutous. Bisous.